mais aussi à ce qui va de la convenance et de la pudeur admise par tous. Ça veut dire qu'au-delà de la société, au-delà de ce que la société nous donne comme tempo, il y a quelque chose de l'ordre de la pudeur intrinsèque. Ça veut dire que nous avons des fois des difficultés à parler de certaines choses qui viennent de l'ordre de l'intimité. Et pourtant, c'est une question qui est abordée et posée fréquemment dans nos bureaux. Ça veut dire que vous allez être médecin généraliste demain, peut-être dans des régions reculées du pays, vous allez être peut-être des spécialistes, vous allez être des urologues, des gynécologues. Vous allez voir que la société algérienne a une facilité à vous poser la sexualité sur la table de votre bureau et que vous devrez, par la force des choses, apprendre à en parler. Et que finalement, comme on n'en parle pas beaucoup dans la société, on va venir en parler aux médecins. Il faudra savoir qu'en faire. C'est un peu ce qui m'avait un peu motivé ma formation parce que je me rendais compte que face à ce genre de problématiques, j'avais du mal à les aborder et j'avais du mal aussi, au-delà du côté scientifique, de pouvoir être à l'aise avec des sujets qui relèvent de l'intimité. Donc, pourquoi ce cours ? Parce que la sexualité est une fonction instinctuelle importante à l'équilibre. Alors, vous savez bien, vous avez fait psychiatrie, vous êtes à la deuxième semaine, que les fonctions instinctuelles, c'est quoi ? C'est dormir, c'est s'alimenter et c'est copuler, avoir des rapports sexuels. En fait, c'est comme tout simplement les animaux. Les fonctions instinctuelles, ce sont les fonctions premières nécessaires à l'équilibre au fonctionnement de l'individu. Voilà, comme nous sommes des êtres vivants et que nous ne sommes pas loin des animaux, ces trois fonctions sont importantes à l'équilibre intrinsèque et psychique de l'individu pour qu'il puisse être bien. Donc, d'où l'importance de pouvoir savoir traiter ça et aider les gens qui sont en difficulté. Le type de pathologie rencontrée en psychiatrie va souvent être accompagné de difficultés sexuelles. Donc, il faut savoir pouvoir aussi proposer des thérapeutiques aux patients. Les médications psychiatriques ont aussi, elles ont aussi des effets secondaires qu'il faudra connaître et pouvoir juguler. Et enfin, par définition, le psychiatre est la personne à qui on peut tout dire. Donc, le psychiatre est censé pouvoir répondre à ce genre de questions. Et c'est dans ce module-là que vous pourrez aborder cette question sans beaucoup de tabou. D'accord ? Alors, on avance à condition que M. Monté s'y réponde. Allez, c'est les deux cas. Voilà. On va commencer par un rappel physiologique. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait quelque part ou pas encore. Alors, les phases de la physiologie de l'acte sexuel. Je ne sais pas. Je pense que je ne sais pas. Je pense que oui, en physiologie. Mais bon, on va reprendre ça. Donc, il y a une distinction entre la femme et l'homme. Il y a en général cinq à six phases. Il y a cinq phases chez la femme et il y a six phases chez l'homme. Voilà. Donc, j'ai tendance à dire moi, cinq à six phases. Même si certains vont vous dire, il y a quatre phases classiques qui est l'excitation, la phase de plateau. Au début de la sexualité, on avait décrit quatre phases. On avait dit qu'il y a une excitation, il y a une phase de plateau, il y a un orgasme et après, il y a une résolution. Mais on n'avait pas pris en considération cette notion de désir qui est une notion essentielle à l'établissement du rapport sexuel. On ne peut pas rentrer en train d'intimité et aller dans un rapport sexuel avec quelqu'un consenti s'il n'y a pas cette notion de désir. Le désir, c'est cette notion d'envie. Donc, après, on a dit, tiens, il y a cinq phases dans le rapport sexuel. Et après, on s'est rendu compte qu'entre la femme et l'homme, il y avait une différence, il y avait une phase en plus chez l'homme. Donc, moi, je dirais qu'il y a entre cinq et six phases dans le rapport sexuel. Donc, il y a d'abord, vous pouvez voir, le graphe du dessus, c'est le graphe de la femme et le graphe d'en dessous, c'est le graphe de l'homme. Donc, il y a d'abord le désir, d'accord, qui va monter doucement. Après, il va y avoir une phase d'excitation où vous voyez bien que ça monte très, très, très vite. Et puis, il va y avoir une phase de plateau qui va se maintenir pendant quelque temps. Et puis, une phase extrêmement aiguë qui est la phase de l'orgasme. Et enfin, il y a une résolution, ça veut dire que tous les mécanismes physiologiques vont baisser. Vous voyez bien que chez l'homme, la résolution, elle est totale. Par contre, chez la femme, on a fait des petits graphe comme ça, des petites dents de scie. En fait, c'est pour dire que la femme peut avoir de multiples orgasmes l'un après l'autre sans interruption. La femme peut redémarrer sur le plan orgasmique alors qu'un homme, l'homme a besoin de cette sixième phase, qui est la période réfractaire, qui est une période durant laquelle il va perdre l'érection et il aura besoin de se reposer un peu pour pouvoir redémarrer. Alors qu'une femme peut enchaîner deux, trois, quatre, je pense que quatre, pas plus, mais quatre orgasmes d'affilée. D'accord ? C'est clair jusqu'à présent ? Oui. Allez, les femmes courageuses. Vous n'avez pas d'hommes du tout avec vous aujourd'hui ? Voilà, Kéline. Il y a des hommes aujourd'hui dans le cours ou pas ? Vous êtes là ? Allô ? Pardon ? Oui, normalement, il y a des hommes. Normalement, oui. Il y a des courageux. OK, très bien. Alors, c'est quoi le désir sexuel ? Maintenant, on va un peu rentrer dans le détail. Le désir sexuel, c'est le souhait d'avoir des rapports sexuels. Il peut être spontané ou déclenché. Ça veut dire que, voilà, on peut avoir envie spontanément. Par exemple, une femme qui est dans la période de l'ovulation, c'est-à-dire que Dieu a bien fait les choses, son corps se met irréceptif. Son corps va demander tout simplement un rapport sexuel parce que la nature est ainsi faite. L'homme, tous les 72 heures, vous savez bien, vous l'avez fait en physio, il doit évacuer la quantité de spermatozoïdes d'accumulée au niveau du testicule. Donc, tous les 72 heures, globalement, il aura envie, une petite envie de sexualité. Cette envie, ce désir, quand il est spontané, il est physiologique, il vient du corps, mais il peut être provoqué à la télé, quelque chose qui nous fait penser à la sexualité. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont provoquer cette envie de désir. Donc, il peut être spontané ou il peut être provoqué par une activité fantasmatique ou une stimulation des zones érogènes. Ça veut dire que si, par exemple, le partenaire commence à stimuler les zones érogènes, qu'il connaît érogène, vous savez ce que sont les zones érogènes ? Ce sont les zones sensibles qui provoquent du désir. Nous avons tous dans le corps des zones érogènes. Nous ne les connaissons pas forcément. Vous les connaîtrez probablement quand vous aurez une sexualité. Et même, certaines femmes, pour recevoir des couples, ne connaissent même pas les zones érogènes des uns et des autres. En fait, les zones érogènes, c'est les zones qui stimulent le désir sexuel. Donc, en stimulant certaines zones érogènes, comme le mamelon chez certaines femmes, comme l'oreille chez d'autres femmes, comme le ventre, comme le bas-ventre, etc. À l'intérieur des cuisses, il peut y avoir beaucoup de zones érogènes chez l'homme et chez la femme qui vont faire qu'il y aura une augmentation du désir sexuel. Les facteurs incitateurs du désir sexuel peuvent être hormonaux, donc la testostérone et l'oestrogène, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a à un moment donné dans le corps un besoin naturel d'aller vers un rapport sexuel ou psychique de l'attirance, des sentiments amoureux, du fantasme, etc. Vous savez ce que c'est un fantasme ? Non. Le fantasme, c'est l'activité imaginaire qu'on a par rapport au désir. Ça veut dire que je ne sais pas si vous vous autorisez, pas beaucoup peut-être, de par notre éducation rigide, mais nous avons tous un idéal féminin ou masculin. Nous imaginons tous, du moins quand on est jeune, la personne qu'on aime dans ses bras, dans telle position, etc. C'est une activité fantasmatique. C'est l'imaginaire qui se pose, qu'on a dans la tête, par rapport à l'activité sexuelle. Ça peut être une activité fantasmatique, tout ça tout à fait simple. On imagine embrasser son amoureux chez soi ou autre, comme ça peut être une activité fantasmatique un peu fétéchiste où on met des miroirs sur le plafond et on imagine des scènes un peu fantasques. Mais le fantasme en lui-même, c'est tout simplement cette activité imaginaire qu'on peut tous avoir et qui peut créer de l'ordre du désir sexuel et de l'envie sexuelle. D'accord ? C'est clair ? Donc, ce désir est actif, un réseau de voix nerveuses qui est spécifique et qui est… C'est ça, je trouve que c'est intéressant de vous le dire, même si on a un peu… Pardon ? Oui, jeune homme ? Ce matin, jeune homme, il y a une petite voix. Il n'y a rien, docteur, vous pouvez continuer. D'accord. Alors, ce dernier, ce n'est pas trop de votre niveau, mais j'ai trouvé sympathique de vous faire le clin d'œil. Ce dernier, donc le désir, va activer un système des voix nerveuses, je ne veux pas vous rentrer dans les détails, qui sont spécifiques et qui sont similaires à celles de l'activité amoureuse. Ça veut dire que dans le désir et dans l'activité amoureuse, il y a une ressemblance qui fait que finalement, quand on est amoureux, on désire. Ça veut dire que forcément, on ne désire pas… On ne peut pas désirer quelqu'un au départ. Il ne peut pas représenter notre activité fantasmatique, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aimerait. Il n'est pas grand comme on l'imagine, il n'est pas blond ou brin comme on l'imagine, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas. Mais il a des qualités qu'on fait, qu'on se lit sur le plan amoureux, donc au plan sentimental et affectif. Et donc, ça va activer… Ça peut activer le désir, tout simplement, parce que ça va se mêler. Il y a néanmoins une petite différence au niveau de l'insula, qui est en fait… L'insula, c'est une partie du cerveau. Et donc, la partie intérieure de l'insula, elle active le sentiment amoureux, alors que la partie postérieure de l'insula va activer le désir sexuel. Et cette partie antérieure de l'insula, c'est la partie qui est liée aux habitudes, à la mémoire, à tout ce qu'on a en souvenir et tout ce qui est à l'affectivité. Alors que la partie inférieure de l'insula, c'est la partie qui représente, sur le plan organique, tout ce qui est sensoriel. Tout ce qui est corporel. Ça veut dire que cette petite différence au niveau de l'insula va faire que le sentiment amoureux, lui, a tendance à se créer et à se maintenir par rapport à des souvenirs, par rapport à un vécu, par rapport à un émotionnel, alors que le désir sexuel, lui, pourra s'activer sans cette notion d'habitude, d'affective, mais il pourra être activé par l'essence. Donc, parce que ce qu'on voit, parce que ce qu'on ressent, par une activation des zones érogènes. Donc, alors, je tiens à vous dire qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. En fait, le désir sexuel, chez un homme, on dit que c'est un désir qui est beaucoup visuel, alors que chez la femme, c'est un désir qui est cérébral. Donc, chez la femme, il y a cette partie antérieure qui est plus active et chez l'homme, qui est la partie postérieure qui est plus active. Ça veut dire que finalement, l'homme est stimulé par les images. C'est pour ça qu'on a tendance à voir beaucoup d'hommes qui sont sensibles à la pornographie ou aux images télévisées, alors que les femmes sont un peu dégoûtées, elles sont un peu en rejet, pas toutes, ne mettons pas tout le monde dans un même cadre, mais certaines femmes qui ne s'autorisent pas et tout vont être un petit peu dégoûtées par les images pornographiques parce qu'elles imaginent, elles assimilent ça à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'affectif et que la femme va être plus sensible aux mots, aux souvenirs, etc. Voilà pour ce qui est du désir. Est-ce bien clair ? Je passe à autre chose. Oui, très clair. Très bien. Parfait. Maintenant, cette phase d'excitation, on a vu la phase de désir, on revient à la phase d'excitation qui monte. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, chez l'homme, c'est l'établissement de l'érection pénienne. Donc, c'est un pénis qui va devenir grand. Je ne rentre pas dans les détails de la physiologie, c'est compliqué, mais globalement, je vous expliquerai qu'il y a un passage, il y a des veines péniennes qui s'ouvrent, il y a un passage de sang au niveau du pénis qui va faire qu'il y a, le pénis va durcir, va grandir, et il y a une érection pénienne qui va permettre la pénétration et le rapport sexuel. Vous savez bien que, en fait, la physiologiquement, c'est comme ça, mais tout ce qui a été conçu comme ça a une fonction, qui est bien sûr, avant tout, la fécondation et la procréation et le maintien des races et le maintien des espèces. Donc, cette érection, ce durcissement va permettre au pénis d'arriver au niveau du vagin et donc pouvoir féconder éventuellement une ovule. Après, dans l'acte sexuel, au-delà de l'acte de fécondation, il a cette notion de plaisir dû à bienfait les choses. Ça veut dire que, finalement, pour pousser à la procréation, à la fécondation et la persistance des espèces, il y a une notion de plaisir qui va faire qu'on a envie, qu'on va vouloir encore. Donc, voilà. Dans cette phase d'excitation, il y a, chez l'homme, essentiellement un établissement de l'érection pénienne. Chez la femme, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être de l'ordre de la lubrification vaginale. Donc, le vagin va devenir lubrifié. Vous savez ce que c'est le vagin ? C'est la partie inférieure de la femme. Le vagin est assez long, contrairement à ce qu'on peut penser. Et donc, vous avez fait ça en anatomie. Normalement, je ne suis pas censée revenir sur ça, mais bon, c'est juste pour lever certains freins qu'il peut y avoir chez certaines femmes. Donc, le vagin est long. Il est généralement entre 20-25 cm, voire plus. Donc, cette partie-là va grandir. Elle va se lubrifier. Il va y avoir une tumeissance du tiers inférieur du vagin. Donc, il va enfler, qui va s'accroître en longueur. Il va y avoir une modification qui va s'accroître de manière physiologique pour pouvoir réceptionner le pénis. Il va y avoir une modification aussi des parties génitales externes. En fait, il va y avoir l'aplantissement des petites lèvres. Je ne suis pas voulu vous rentrer dans les détails, mais globalement, il va y avoir une modification du corps de manière à pouvoir réceptionner le pénis et pouvoir avoir un acte sexuel. Ça, c'est sur le plan local. Maintenant, sur le plan général, ça ne se passe pas que localement. Sur le plan général, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir une élévation du rythme caridiaque qui peut atteindre les 100 à 120 battements par minute. Il peut y avoir une augmentation de la tension artérielle systolique de 3 à 10 points. Il va y avoir une hyperventilation, donc on va respirer plus, plus vite. Il va y avoir une augmentation de tout le tonus musculaire. En fait, il va y avoir des modifications sur tout le corps. Sur le plan cutané, il va y avoir aussi une rougeur et une augmentation de la sensibilité. Ça veut dire que les stimulus proprioceptifs vont être beaucoup plus importants. Voilà ce qui caractérise cette phase d'excitation qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Maintenant, cette phase de plateau, tout va être suivi, on revient par une phase de plateau qui va se maintenir. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la phase de plateau ? En fait, il va y avoir la réelle, c'est le moment de la réalisation de l'acte sexuel, donc au début, il y a de l'excitation. Pendant cette phase, les phénomènes de la phase d'excitation restent plus ou moins stables au maximum de leur développement. Donc, il y a du désir, je désire. Après, il va y avoir un jeu sexuel qui va avoir de l'excitation. Et après, il y a un accomplissement de l'acte sexuel. Donc, il va y avoir un maintien de cette phase d'excitation avec toutes les modifications physiologiques que le corps va avoir. Et au maximum de cette phase, elle va être maintenue. Et pour pouvoir maintenir cette phase, il faut que le COVID, du moins la stimulation, puisse se maintenir. Si on interrompt ou s'il y a un geste brutal ou s'il y a quelque chose qui met fin sur le plan de l'excitation, ça va s'arrêter. Donc, cette phase de plateau qui est l'excitation, qui est une phase de plaisir intense, va se finaliser par un orgasme qui est la manifestation globale de l'organisme dont la composante la plus importante est une sensation de plaisir intense. Ça veut dire, durant toute sa phase de plateau, on va avoir une sensation de plaisir, mais le plaisir est intense et maximal au moment de l'orgasme. Il va s'accompagner d'une sensation de perte de contrôle, totale, associée à des manifestations nérovégétatives, frissons, rougeurs cutanées, respiratoires, mais aussi vocales ou motrices. Ça veut dire que vous allez avoir des personnes qui vont émettre des sons ou ne plus pouvoir parler ou avoir du mal à parler. Il y a des gens qui vont avoir une faiblesse musculaire qui aura du mal à redémarrer. Et une élévation du rythme cardiaque qui est très, très importante, qui peut atteindre les 160 à 180 battements par minute. Donc, on comprend bien que l'acte sexuel est vraiment quelque chose de psychophysique. Il y a une composante de l'ordre du désir, mais il y a aussi une composante qui est extrêmement physique et c'est le corps qui part. La phase de résolution, maintenant, c'est la phase qui fait suite à tout ça. C'est la phase où ça va descendre et tout va rentrer dans l'ordre. Donc, la phase de résolution, pendant cette phase, les phénomènes de la phase d'excitation diminuent rapidement pour l'homme. Par contre, elle est beaucoup plus lente chez la femme. Donc, l'homme, il va éjaculer tout de suite. Il va y avoir une baisse de toute la phase d'excitation. Il va y avoir un ramollissement du pénis. Tout va rentrer dans l'ordre très, très, très rapidement. C'est une particularité de l'homme. Par contre, chez la femme, cette phase de résolution est très lente. C'est ce qui va permettre à la femme de reproduire plusieurs fois ses orgasmes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, encore une fois, je reviens toujours à ma fascination par rapport à la création divine et au fait que les choses sont bien faites. En fait, ce qui est, je disais tout à l'heure, le but premier de la sexualité, ça a été la procréation dans la création des races. Et donc, il ne peut pas y avoir de procréation s'il n'y a pas d'éjaculation. Donc, l'acte final, c'est l'éjaculation. Imaginez-vous si les femmes avaient des phases de résolution très rapides et qu'elles ne pouvaient pas avoir 2, 3, 4 orgasmes. Qu'est-ce qui se passerait ? Dès que la femme aurait son sarcasme, elle aurait tendance à arrêter, à repousser l'homme et ne pas attendre qu'il puisse éjaculer. Et donc, il n'y aurait pas de perpétuation des races. Donc, la femme, son corps est capable de redémarrer, même si elle a eu un orgasme, elle peut reprendre pour laisser le temps, en fait, pour ne pas avoir une sensation de rejet de l'homme et pour laisser le temps à l'homme de pouvoir éjaculer. D'accord ? Et donc, la période réfractaire correspond chez l'homme à l'impossibilité de réintégrer une réaction de durée variable selon les hommes et les circonstances et qui va s'allonger avec l'âge. Par contre, la femme n'a pas de période réfractaire et peut avoir plusieurs orgasmes successifs, c'est ce que je disais. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que les phases de la sexualité sont de 5 à 6. Donc, elles sont de 5 chez la femme et de 6 chez l'homme qui a une période réfractaire et qui aura besoin selon les hommes de 10 à 15 minutes mais ça va s'allonger avec l'âge. Avec l'âge, il ne pourra peut-être même pas redémarrer et donc parce qu'il a besoin que tous les phénomènes physiologiques, le passage du sang reprennent de nouveau alors que pour la femme c'est plus rapide. Voilà. Est-ce bien compris tout ça ? C'est important que vous compreniez parce que ça va définir le reste du cours où les troubles de la sexualité vont découler de ces différentes phases. C'est compris ? Oui, docteur. Claire, merci. Ah, super. Allez, on avance. N'hésitez pas à m'arrêter et à me poser des questions sans tabou, sans gêne. Vous êtes médecin, futur médecin et je peux vous promettre qu'en tant que médecin généraliste, vous allez en entendre de toutes les couleurs. Donc, il faut vous décomplexer. D'accord ? D'accord, professeure. Alors, ces effecteurs périphériques, organes génitaux, zones érogènes, mais aussi la vascularisation, leur innervation et les voies et centres médulaires, c'est gros. Donc, c'est tout ce qui fait la physiologie de la... Ma phrase est mal formulée, je vous en excuse. Tout ce qui fait la physiologie de la sexualité, ce sont les organes génitaux, les onérogènes, la vascularisation qui est très importante chez l'homme et aussi chez la femme. vous allez avoir des modifications des lèvres grâce à la vascularisation, vous allez avoir des rougeurs du corps, etc., une hypersensibilité grâce à la vascularisation. Leur innervation est dépendante de centres médulaires et de centres cérébraux qui sont plus hauts. Pourquoi ma phrase est mal faite ? Parce que je n'ai pas voulu tout vous donner, ça me semblait beaucoup trop compliqué. Parmi les neuromédiateurs les plus importants, c'est la dopamine. La dopamine, elle est partout, elle est dans la schizophrénie, elle est dans la bipolarité, elle est dans le Parkinson et elle est aussi dans la sexualité. Et la dopamine est l'hormone du plaisir. Et la dopamine, d'ailleurs, dans les addictions, on a dû vous le dire, quand quelqu'un est addict, il a tendance à perturber sa dopamine et la dopamine en va emprunter une voie exclusive qui est la voie du toxique et qui va court-circuiter les voies habituelles. C'est pour ça que quelqu'un qui est sous-toxique n'a plus de notion de plaisir normal. Donc, il n'a pas de plaisir quand il mange, il n'a pas de plaisir quand elle a un rapport sexuel, il n'a pas de plaisir quand il dort, il n'a du plaisir qu'avec le toxique. Donc, la dopamine est vraiment l'hormone du plaisir. Ça, j'ai ouvert une petite parenthèse. Il y a aussi de la sérotonine. Vous savez bien que la sérotonine est l'hormone du bonheur. On voit des raccourcis. Donc, la sérotonine est deux minutes. Je vais mon chargeur. Donc, la sérotonine est l'hormone du bonheur. Donc, mais ici, elle a tendance à limiter l'excitation. Ça veut dire que si vous avez un patient qui est sous antidépresseur, donc il a des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, donc on va essayer d'augmenter la sérotonine chez lui par des médicaments pour qu'il soit heureux, il aura tendance à avoir une baisse de désir et d'excitation, un ralentissement parfois de l'éjaculation qui va être très, très, très lente. D'accord ? C'est un élément qu'il faut prendre en considération. Quand on pose une médication, si vous avez quelqu'un de déprimé et que vous ne pensez pas à cette difficulté-là, vous allez aggraver et maintenir sa dépression. Alors, les endorphines joueraient un rôle dans la phase réfractaire et la physiologie sexuelle nécessite des taux de testostérone adéquats, que ce soit pour la femme et que ce soit pour l'homme. Il faut qu'il y ait un taux de testostérone, beaucoup chez l'homme et moindre chez la femme, mais les deux sont nécessaires à l'activité sexuelle. Je ne sais pas très… Voilà, je vous donne ces données-là, mais je n'insiste pas dessus, je ne vous demande pas d'insister dessus. C'est clair ? On avance. Alors, quand vous dites rien, c'est que c'est clair. Maintenant, quels sont les troubles sexuels rencontrés ? Qu'est-ce qu'on va voir maintenant ? Il va y avoir les dysfonctions sexuelles. Les dysfonctions sexuelles vont concerner toutes les phases qu'on a vues tout à l'heure de la physiologie. Donc, ça va toucher le désir, ça va toucher l'excitation, ça va toucher l'orgasme. Essentiellement, ça va être… Et après, il va y avoir une notion de douleur, etc., etc. On va voir aussi les paraphilies, qui sont… Donc, dans les dysfonctions sexuelles, il va y avoir troubles du désir sexuel, troubles de l'excitation sexuelle, troubles de l'orgasme, troubles sexuels avec douleur, les dysfonctions sexuelles dues à une affection médicale générale et les dysfonctions sexuelles induites par une substance. En deuxième lieu, on va voir les paraphilies. Donc, ça va être toutes les conduites qui sont déviantes, paras, donc parallèles à ce qu'on connaît habituellement, qui ne sont pas des conduites sexuelles normales, entre guillemets, admises comme normales, et qui aura des particularités qu'on va voir tout à l'heure et qui sont classées dans le DSM-5, donc dans le manuel de classification américaine, l'Association américaine de psychiatrie, considérées comme des conduites sexuelles pathologiques ou déviantes. Il y a l'exhibitionnisme, on va voir dans le détail, il y a le fétichisme sexuel, il y a le frotteurisme, il y a la pédophilie, il y a le masochisme, il y a le sadisme sexuel, il y a le travestisme, on va voir tout ça, il y a le voyeurisme et il y a les paraphilies non spécifiques. Maintenant, après tout ça, on va voir les troubles de l'identité sexuelle, les transsexuels, et enfin, on va voir l'hypersexualité, un petit chapitre à part. Voilà. Alors, on commence. Les dysfonctions sexuelles, le terme ancien d'impuissance qu'on disait avant, ah, il est impuissant, ah, la femme, elle est frigide, c'est un terme qui est trop imprécis, qui est péjoratif parce qu'il, finalement, il renvoie à une notion d'incapacité très négative et ils n'ont plus lieu d'être. Donc, le DSM 4 et le 5 par la suite ont décrit dans les deux sexes des troubles du désir pour un peu donner une autre connotation à ce qu'on connaissait et ce qui était très difficilement admis. Donc, les dysfonctions sexuelles, elles sont très fréquents en population générale. Donc, dans les pays occidentaux, par exemple, elles touchent tout âge confondu. Vous allez avoir, par exemple, 8 à 10 % de la population qui vont avoir des dysfonctions érectiles. Vous allez avoir 15 à 30 % de la population qui ont des éjaculations précoces. C'est l'éjaculation précoce et la pathologie masculine la plus rencontrée. On va le voir plus tard. Vous allez avoir 2 à 4 % des troubles de l'orgasme chez l'homme et vous allez avoir 30 % de troubles du désir et des troubles de l'orgasme chez la femme. C'est énorme. Ça vient sur une population de 100 %. 30 % n'ont pas de sexualité normale. Et vous allez… Les dysfonctions sexuelles affectent fortement la qualité de vie, l'estime de soi et beaucoup de sujets qui en sont atteints. Ça veut dire que vous imaginez bien que si on a des difficultés de l'ordre de la sexualité, ça a une atteinte au niveau de l'estime de soi. Beaucoup plus dans les sociétés occidentales où l'acte sexuel n'est pas juste un acte de procréation et où la dimension sexuelle est très importante, mais beaucoup aussi chez nous. La masculinité par définition et la virilité est définie par la capacité à l'acte sexuel. La femme, même si pendant longtemps elle n'a pas beaucoup écouté son corps dans notre société, on ne l'a pas autorisé, même si dans certaines régions du pays et certaines, c'est très important et les femmes en parlent entre elles depuis toujours de manière ancestrale. Il y a d'autres où l'éducation est plus rigide, on n'en parle pas beaucoup, mais là, on est dans une société moderne où je peux vous dire où il y a énormément de couples qui consultent pour dysfonction sexuelle parce qu'on est ouvert sur le monde, parce qu'il y a la télévision, parce qu'on voit des tas de choses, parce que ce sont des couples qui sont construits sur des sentiments, ce ne sont pas forcément des couples qui sont construits sur des mariages arrangés, donc la sexualité devient importante et vous savez bien que la seule religion qui parle au temps et qui définit la sexualité comme un droit de la femme, c'est la nôtre, donc voilà, ça fait partie des droits des deux sexes. Allez, on avance. Maintenant, quels sont les troubles du désir ? On va commencer le trouble du désir. C'est quoi les troubles du désir ? Il peut y avoir une baisse du désir. Dans le DSM, on décrit ça comme une déficience ou une absence persistante et répétée de fantaisie imaginative dans ce qu'on avait parlé tout à l'heure, le fantasme d'ordre sexuel et de désir d'activité sexuelle. Donc, c'est une baisse du désir de l'activité sexuelle et il y a la véritable aversion sexuelle, ça veut dire que c'est une véritable rejet totale, aversion extrême, persistante ou répétée et évitement de tous ou presque de tous qui est en train pas avec la sexualité, avec le partenaire. Donc, il peut être momentané lors du moment d'une dispute. Alors, chez l'homme, l'absence du désir sexuel ou on appelle ça parfois l'anorexie sexuelle doit toujours rechercher les troubles de l'ordre de l'endocrinien. On doit toujours penser à un adénome hypophysaire, on doit toujours penser à un adénome à la prolactine et si les causes organiques sont exclues, il faut penser souvent à un syndrome dépressif parce que les troubles du désir, chez l'homme, ils sont beaucoup plus rares que chez la femme. C'est généralement la pathologie féminine les troubles du désir. Chez la femme, ils sont souvent liés à une éducation qui est de l'ordre du rigide et austère, ne laissant aucune place au plaisir, avec une interdiction de l'individu à avoir des fantasmes. Ça veut dire que vous allez voir, on va voir aussi le vaginisme, on a énormément de consultations de troubles du désir et de vaginisme. Pourquoi ? Parce qu'on va élever les petites filles à il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, etc. Et du jour au lendemain, elle va se marier, on va lui dire, il faut, il faut absolument, il faut le jour de la nuit de noces, tu consors, il faut absolument, il faut que tu te soumettes, il faut que tu acceptes et donc ça crée forcément sur le plan psychique des blocages. Ce n'est pas possible du pas de passe et du rien au tout sans qu'il y ait quelque chose de l'ordre du préparé sur le plan psychique. c'est aussi lié chez la femme souvent à des troubles conjugaux et une routinisation de la vie. Ça veut dire que comme la femme est beaucoup, contrairement à l'homme, à un fonctionnement sexuel qui est beaucoup cérébral et pas beaucoup visuel, elle va avoir du mal à chaque fois qu'il y aura une difficulté dans le couple à avoir une intimité avec son mari. Il y a aussi l'inhibition post-traumatique, donc si par exemple une femme a fait un avortement qui s'est mal passé, elle a subi un viol ou une agression, il va y avoir de manière tout à fait naturelle une difficulté avec ces régions-là mais c'est très très fréquent chez la femme. Alors vous allez voir des femmes qui acceptent différents baisers, etc., c'est admis, mais dès qu'on s'approche des régions des jeunes intimes, il y a un blocage total chez certaines femmes. Voilà. Est-ce bien clair pour les troubles du désir ? Oui, docteur. Aïe. Troubles de l'excitation. Vous m'arrêtez au fur et à mesure parce qu'on passe à autre chose, c'est difficile de revenir. Le trouble de l'excitation. Je ne sais pas, je fais, j'ai mis mon écran en grand écran. Donc si vous avez des questions qui sont posées au niveau de la boîte, vous m'en faites part, d'accord ? D'accord. Allez, on continue. Les troubles de l'excitation. Néanmoins, autant le trouble de l'érection chez l'homme est facilement identifiable, autant les troubles de l'excitation chez la femme est relativement difficile à étudier. La femme elle-même, les femmes elles-mêmes n'ont pas toujours une claire perception de leur niveau d'excitation physique. Il est difficile de différencier chez elles ce trouble du désir. Donc, chez l'homme, c'est clair. On avait dit que le désir est déjà, mais au niveau de l'excitation, il y avait une tumuléfaction pénienne. Chez la femme, par contre, les symptômes, ils sont là. Il y a un allongement du vagin, il y a un aplatissement des petites lèvres, il y a une modification, mais qu'elle ne perçoit pas forcément parce qu'elle n'est pas aussi visible, aussi perceptible que ce qu'on peut voir chez l'homme. Et les femmes, comme je vous disais tout à l'heure, ne sont pas toujours réceptives à leur corps et ne savent pas s'écouter souvent. Donc, chez la femme, l'incapacité persistante et souvent, on a du mal à faire la part des choses du désir et se doter de l'excitation chez la femme. C'est très compliqué de voir quelles phases qui dysfonctionnent chez la femme. Chez la femme, l'incapacité persistante ou répétée à atteindre ou à maintenir jusqu'à l'accomplissement sexuel une activité adéquate. C'est quoi, donc, chez la femme ? Ce serait une lubrification, une intumescence. Ça veut dire qu'en fait, son corps, tout simplement, ne va pas préparer à la pénétration du pénis. Donc, son corps ne va pas être lubrifié, il ne va pas y avoir une ouverture nécessaire, il ne va pas y avoir une modification au niveau des lèvres, il ne va pas y avoir toute une mise en place de réception du pénis. Donc, tout ça, c'est plus subtil que chez l'homme. Chez l'homme, et c'est souvent des troubles de l'excitation, ce sont souvent des troubles qu'on va avoir chez la femme ménopausée. Autant elle peut ressentir comme ça du désir, autant il va y avoir des difficultés de lubrification, etc. Parce que sur le plan hormonal, il y a des soucis. On a bien vu que tout le corps se mettait en place sur le plan hormonal. Donc, il ne faudra pas lier à ça par des lubrificateurs ou la part éventuellement des traitements ou la part des préliminaires qui sont plus lents, etc. Mais la femme, alors pour arrêter tous les clichés des hommes qui vous disent parce qu'elle est âgée, la femme est au maximum de son activité sexuelle à partir de l'âge de 35 ans. Ça veut dire que plus une femme mûrit, plus elle va être bien dans son corps et bien dans sa sexualité. Elle peut avoir une activité sexuelle toute sa vie, même après la ménopause, même si la lubrification, il y a toujours des façons d'avoir une activité sexuelle. Par contre, l'homme, il est au maximum de son activité sexuelle. Vous êtes déjà dépassé les garçons autour des 20 ans, 21, 22 ans. Et plus il va avancer, plus l'activité sexuelle, elle va baisser. Ça veut dire qu'il aura moins de capacité érectile, il aura moins de capacité. Toutes les années qui vont suivre, il y aura une baisse progressive de l'activité sexuelle jusqu'à son extension parce qu'à un moment donné, il ne pourra plus avoir d'érection, soit par une hypertension, soit par un diabète, soit par les maladies de l'âge. Et donc, c'est l'homme, généralement, contrairement à ce qu'on peut avoir comme cliché, qui peut, dans le temps, perdre de son activité sexuelle, contrairement à la femme qui peut en avoir toute sa vie jusqu'à sa mort, jusqu'à 100 ans. Voilà. Pour vous changer des clichés. Alors, l'incapacité, dysfonction de l'excitation chez l'homme, l'incapacité persistante ou répétée à atteindre ou à maintenir jusqu'à l'accomplissement de l'axe sexuel, une érection adéquate. Donc, ça, c'est le problème majeur des hommes. Alors, comme si que là, leur virilité était quantifiée par la nature de leur érection et la tente de leur érection, donc, c'est vraiment des clichés très retrouvés. Son diagnostic, il est facile. Par contre, c'est très important au niveau symbolique chez l'homme. Donc, l'homme, pour lui, s'il n'a pas une érection correcte, ce n'est pas un homme. Et heureusement, depuis une trentaine d'années, on va le voir un petit peu plus tard, il y a une médication qui permet vraiment le Viagrat, les petites pivilles bleues et vous voyez même des pubs à la télé. Donc, il permet d'avoir une érection qui est assez longue et qui se maintient et qui permet à pallier à ce genre de soucis. Donc, c'est clair pour les troubles d'excitation. On passe, si je n'ai pas de... OK, c'est que c'est clair. Au trouble maintenant de l'orgasme, on a vu première phase désir, deuxième phase excitation. Il n'y a pas de trouble du plateau. Plateau, c'est une excitation qui se maintient. S'il n'y a pas d'excitation, il ne va pas y avoir de plateau tout bêtement. Donc, on en parle, ce n'est pas répertorié en trouble. Par contre, trouble de l'orgasme maintenant. Le trouble de l'orgasme chez la femme, c'est une absence ou un retard persistant ou répété de l'orgasme après une phase d'excitation sexuelle normale. Il existe chez la femme une grande variabilité dans le type et l'intensité de la stimulation nécessaire pour déclencher un orgasme. Le diagnostic des troubles d'orgasme chez la femme repose sur le jugement du clinicien qui estime que la capacité organique de la femme est inférieure à celle qu'elle devrait être compte tenu de son âge, de son expérience sexuelle et de l'adéquation de l'assimilation sexuelle reçue. Voilà. Ça veut dire que c'est très compliqué de dire qu'il y a un trouble d'orgasme chez la femme parce que au niveau temps, vous allez avoir par exemple un homme qui va vous dire « Oh, top, 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 elle a son orgasme. Oh, je ne lui donne pas parce qu'elle est lente à avoir son orgasme. » Ce n'est pas forcément parce qu'il peut éjaculer trop tôt. Il peut y avoir une adéquation d'assimilation reçue. Ça veut dire que vous allez sur le plan anatomique, vous savez bien que le clitoris, c'est la partie visible entre les grandes lèvres. C'est un petit muscle qui se remplit de sang, qui a tendance à se tuméfier et qui est responsable du plaisir sexuel. C'est un clitoridien. Je pense que toutes les femmes savent ce que c'est un clitoris. Par contre, il y a le clitoris qui est à la surface qui peut être simulé avec le doigt et vous avez quelque chose qui est vers l'intérieur qui est l'intérieur du vagin. On a tendance à appeler ça le point G, les points max, etc. En fait, c'est tout simplement. Le muscle responsable du plaisir chez la femme est en forme de triangle. Et donc, la partie, comme un iceberg, la partie apparente de l'iceberg va être le clitoris qu'on peut stimuler en externe et la partie intérieure du muscle sexuel, c'est une partie qu'on va stimuler en interne. Donc, ça, c'est important que vous le compreniez. C'est une découverte qui est très récente sur le plan scientifique mais qui permet d'enlever les clichés. Vous allez avoir des femmes qui vous disent « Mais moi, je ne suis que clitoridienne, je me fais stimuler juste par le clitoris parce que les premières expériences sexuelles, souvent, c'est de la masturbation. Donc, les femmes ne connaissent que ce plaisir clitoridien. Mais en fait, il faut dire à ces femmes-là que ceux qui se stimulent à l'intérieur et ceux qui se stimulent à l'extérieur, c'est la même chose. C'est le même muscle. Vous avez « Oui, le bac » qui le stimule de l'intérieur et vous pouvez le stimuler de l'extérieur. Donc, c'est encore mieux quand il est stimulé de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, si la femme fait un blocage, elle vous dit que clitoridienne et que le monsieur s'acharne à donner un orgasme qu'à l'intérieur vaginal sans prendre en considération cette particularité de sensibilité de la femme, elle va bloquer et elle n'aura pas tendance à avoir un rapport sexuel. Donc, on va tendance à choisir des positions où il y a une stimulation qui est autant clitoridienne que vaginale pour permettre à votre femme d'être contente. Maintenant, au-delà de ça, il y a aussi cette notion d'expérience sexuelle et d'âge. Vous avez forcément une femme jeune et une femme âgée, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas forcément comme on imagine que la femme est jeune, plus elle va être stimulée rapidement. Contrairement à l'âge, c'est l'inverse. Plus la femme est jeune et plus elle aura tendance, enfin, du moins entre 35 ans après la ménopause et autre chose parce qu'il y a des soucis de lubrification, mais plus la femme va avoir de l'expérience sexuelle, elle va prendre de l'âge, plus elle aura tendance à mieux contrôler, à avoir des contractures vaginales, à contrôler son corps et pouvoir atteindre un plaisir beaucoup plus rapide. Donc, voilà, c'est le clinicien qui va prendre en considération tous ses paramètres pour pouvoir réellement dire cette femme a un trouble de l'orgasme ou pas. Ce n'est pas le conjoint qui va décider en termes de temps de ce qui est correct. OK ? Maintenant, le trouble de l'orgasme chez l'homme, il y a une absence ou un retard persistant ou répété de l'orgasme après une phase d'excitation qui est sexuelle normale, c'est la même chose, lors d'une activité sexuelle que le clinicien juge adéquat et en intensité, en durée et quant à son orientation compte tenu de l'âge du sujet, c'est la même chose, ça veut dire que finalement c'est des paramètres que le clinicien va juger. Maintenant, une particularité de l'homme, c'est l'éjaculation précoce, en fait, c'est, ça arrive trop, trop vite, ça n'arrive pas trop longuement, ça arrive trop lors de la stimulation sexuelle minime, donc le patient va éjaculer très rapidement. D'ailleurs, il y a même une entité clinique qu'on appelle en portant, ça veut dire que c'est juste à la porte. Dès qu'il a une pénétration, des fois, ça n'arrive même pas, dès que le début de pénétration, l'homme va éjaculer et donc ça ne va pas permettre d'avoir une sexualité normale ni pour l'homme ni pour la femme et il faut savoir que l'éjaculation précoce est la pathologie masculine la plus fréquente, la plus répandue, on avait dit qu'elle pouvait arriver à 30% des hommes. C'est une pathologie qui va s'aggraver avec l'âge, c'est la problématique essentielle des personnes de la cinquantaine donc en fait, l'activité sexuelle n'est pas confortable ni pour l'homme ni pour la femme parce que l'homme il sait que ça va éjaculer trop vite, il n'aura pas suffisamment de temps, la phase d'excitation et la phase de plateau ne vont pas être assez longue donc il va tout de suite y avoir une éjaculation qui n'ont souhaité donc qui est mal vécue et pour la femme c'est une catastrophe sur le plan de la sexualité donc l'éjaculation précoce on avait dit qu'elle était la plus répandue elle est traitée avec succès par une des sexothérapies ou la médication qu'on va voir tout à l'heure est-ce que c'est clair pour les troubles de l'organe ? On passe aux troubles sexuels avec douleur ? Oui, alors les disparonis c'est quoi ? Vous en avez entendu parler j'imagine des trucs génicaux ? Non, pas encore Alors, les disparonis c'est un motif de consultation très très fréquent surtout en Algérie quand la sexualité n'est pas bien conduite quand il n'y a pas de communication dans le couple quand on ne se parle pas quand vous avez des femmes qui n'ont aucune éducation sexuelle et qui se retrouvent en mariage du jour au lendemain sans pouvoir dire non, je ne peux pas ou là, je ne veux pas ou là, je veux comme ça ou je ne veux pas quand il n'y a pas de communication dans le couple c'est extrêmement fréquent c'est une douleur génitale persistante ou répétée associée au rapport sexuel qu'elle soit chez l'homme ou qu'elle soit chez la femme vous allez avoir des hommes par exemple qui ont des douleurs suite à des hydroselles suite à des hernies vous allez avoir des douleurs chez l'homme ou chez la femme c'est la même chose ces troubles sont souvent associés à des lésions ou une infection médicale plus fréquemment chez la femme en raison de grossesse et de complications il peut être uniquement lié à des facteurs psychologiques comme je disais tout à l'heure donc disparamie veut dire douleur lors du rapport sexuel maintenant le vaginisme alors le vaginisme ça c'est extrêmement fréquent alors vous avez sûrement dû entendre des anecdotes mais ça va être génico de femmes qui arrivent pendant la nuit noces l'homme et la femme collées parce que je ne pouvais plus les détacher et qu'est-ce qui se passe vous allez entendre ce genre de choses en fait c'est des vaginismes c'est un spasme involontaire répété et persistant de la musculature du tiers externe du vagin le vagin est un muscle qui est tonique et qui peut être très puissant donc perturbant le rapport sexuel donc les vaginismes vous allez avoir dans ce genre de couple une pénétration qui est assez violente parfois et donc il va y avoir une contraction intense au niveau pelvien si la femme est un peu sportive et qu'elle a un peu il va y avoir un enserrement du pénis qui ne pourra plus sortir et donc ça ça atterrit aux urgences de gynécologie en pleine vie il s'agit d'un phénomène le plus souvent de type phobique souvent c'est des femmes qui ont peur c'est des femmes qui n'ont aucune expérience sexuelle il était classiquement responsable de non consommation du mariage et vous avez cette notion de surtout les femmes généralement ils divorcent deux trois jours après le mariage donc les 36 heures les 36 heures après le mariage Bukeri maintenant ils arrivent en consultation au bout d'une année ils n'ont pas consommé parce que c'est des couples qui sèment de vaginisme alors que chez Bukeri l'homme il n'arrive pas à pénétrer une fois deux fois trois fois il s'arrête alors vous pouvez avoir un vaginisme qui est très important donc il y a une pénétration qui est impossible et vous pouvez avoir un vaginisme qui est moins important mais au départ et qui va enserrer le pénis par la suite à une disparanie à une douleur il est fréquent dans l'autre société il se soigne très bien contrairement à ce qu'on peut penser le vaginisme se soigne très bien il y a des techniques cognitives comportementales et il y a aussi ce qu'on appelle des bougies des garces c'est en fait des petites bougies qui vont de toutes petites à un peu plus grandes qui vont permettre à la femme de s'introduire au fur et à mesure des petites des petites choses métalliques de diamètre différent qui augmente pour élargir pour qu'elle accepte progressivement quelque chose à l'intérieur d'elle il y a une simulation du doigt il faut que le partenaire participe il faut que ce soit progressive il faut qu'il y ait de la communication mais c'est quelque chose qui se traite très 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 bien et c'est pas médicamenteux c'est pas avec une chimiothérapie on va pas donner des mieux relaxants on va donner essentiellement des accompagnements sur le plan sexologique gynécologique ce qu'on appelle chez nous vous avez dû le voir les techniques cognitivo-comportementales ce sont des techniques qui font appel à la cognition à l'imaginaire et au comportement voilà maintenant il y a des techniques psychanalytiques qui vont aller savoir pourquoi quel conflit inconscient qu'est-ce qu'elle a vécu est-ce que c'est une hystérique le vaginisme est très fréquent chez la personnalité hystérique est-ce qu'elle désire trop plus tue son père est-ce qu'elle a un rapport au père qui est extrêmement important et donc il y a une disqualification de l'époux est-ce que voilà il y a d'autres façons de traiter le vaginisme de manière psychanalytique mais qui vont prendre beaucoup de temps pour voir qu'est-ce qu'il y a sur le plan du conflit psychique alors que sur le plan technique il y a des techniques qui sont faciles et modernes aujourd'hui c'est clair c'est une l'homaginisme est une partie très importante j'insiste sur ça vous l'avez bien compris oui professeur merci super maintenant ça c'est rien du tout ça c'est les dysfonctions sexuelles qui sont dues à une maladie générale vous avez l'hyperthyroïdine la dénome de la prostate le diabète qui fait que le diabétique a des difficultés au niveau de la vascularisation mais aussi au niveau du proprioceptif toutes les pathologies qu'on connait en général peuvent être responsables de trop de dysfonctions sexuelles de la dépression une médication on va le voir plus tard donc mise en évidence d'après l'histoire de la maladie l'examen physique ou les examens complémentaires que la dysfonction sexuelle est en lien avec une pathologie générale donc on comprend bien c'est assez clair maintenant c'est la même chose sur le plan vous avez des pathologies générales mais vous avez aussi des thérapeutiques qui peuvent être responsables de troubles de la sexualité alors mise en évidence d'après l'histoire de la maladie de l'examen physique ou les examens complémentaires que la trouble sexuelle est entièrement expliqué par l'utilisation d'une substance comme témoigne la présence je vous ai repris les critères DSM soit de A soit de 2 les symptômes sont apparus pendant une intoxication d'une substance ou dans les mains qui ont suivi et la perturbation est liée éthiologiquement à la prise d'un médicament donc soit parce que c'est un toxicomane comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un trouble de la sexualité ou c'est parce qu'il a pris un médicament comme un antidépresseur qui va perturber la sexualité d'accord on a fini pour les dysfonctions sexuelles on va passer aux paraphilies on y va alors il n'existe pas d'études épidémiologiques sur la paraphilie pourquoi parce qu'on n'en parle pas et parce qu'ils ne viennent pas consulter ces gens là alors les seules données qui existent elles viennent de la justice donc la consultation spontanée sont rares l'importance du marché commercial de la pornographie ou la paraphilie il y a de la paraphilie suggère que sa prévalence dans la communauté est probablement élevée ça veut dire que finalement en Occident il n'y a aucun chiffre mais en Occident les gens ne parlent pas de la paraphilie ils ne parlent pas des difficultés par contre ils se sont rendus compte qu'il y a une consommation importante de la pornographie donc ce qui laisse prédire qui va dans le sens de la paraphilie donc des activités paraphilie donc qui laisse suggérer que finalement les gens ne consultent pas et ne disent pas ce qu'ils ont dans leur tête qu'elles sont des activités fantasmatiques mais par contre il y en a beaucoup parce que quelqu'un de normal il ne peut pas il ne peut pas trouver un film pornographique avec un enfant avec une pédophilie agréable il ne peut pas trouver un film de sadomasochisme agréable alors que quelqu'un qui a une paraphilie va être stimulé par ce genre de film donc les problèmes les plus couramment rencontrés vous savez ce que c'est un film pornographique il y a des mots que je n'explique pas mais alors c'est des films qu'on appelle les films X alors les problèmes les plus couramment rencontrés dans les lieux spécialisés dans le traitement des paraphilies sont les pédophiles les voyeuristes et les exhibitionnistes les deux moments les plus importants d'ailleurs à deux moments on a tendance à les voir dans les faits divers on a tendance à les voir dans les informations on a tendance à les voir à la télé donc c'est la pédophilie le voyeuriste et l'exhibitionniste on va voir dans les détails approximativement la moitié des sujets qui consultent pour paraphilie sont mariés donc imaginez la moitié d'entre eux un homme les devient sexuel c'est-à-dire ils ont une vie les troupes sont répartoriées en fonction de la focalisation de la paraphilie donc en fonction du malade sur quoi sur quel organe et sur quelle attitude il va focaliser donc on va commenter par le fétichisme pour déclencher une excitation et obtenir une satisfaction sexuelle les fétichistes utilisent de façon préférentielle des objets inanimés donc des objets qui ne bougent pas comme stimulus il s'agit le plus souvent de sous-vêtements ou d'accessoires les gants les bottes les dessous féminins donc vous avez des gens qu'il peut y avoir un jeu sexuel un jour on peut décider dans un couple d'un jour d'essayer des bottes des gants et des machins chouettes mais les gens qui ont besoin de ça pour pouvoir avoir une activité sexuelle c'est des fétichistes dont la matière n'est pas anodine c'est souvent de la soie du cuir etc ces gens-là ne confondez pas on peut vouloir avoir un jeu sexuel à un moment donné je ne sais pas se déguiser en je ne sais quoi et décider dans un couple consenti d'aller vers ça c'est une chose c'est un acte sexuel sur 20 ans de sexualité mais les fétichistes c'est des gens qui ne peuvent pas avoir d'activité sexuelle qui n'ont pas de notion de désir et qui ne vont pas avoir d'excitation s'il n'y a pas ces objets inanimés qui sont pour eux importants à l'établissement du désir sexuel pardon oui il est couloir en fonction des désirs sexuels mais souvent gants bottes ça veut dire qu'un homme exige de son époux qu'elle mette des gants en cuir des bottes en cuir qu'elle mette je ne sais pas des oreilles de chat sur la tête qu'elle mette un masque sur le visage ou là qu'elle mette un truc en soi particulièrement il est le pso-home bien sûr le pso-home en fait c'est une sensation de contact c'est pour ça qu'on vous dit c'est de la soie c'est du cuir ça veut dire que s'il ne le voit pas je vous disais que l'homme est sexuel et s'il ne le sent pas il n'aura pas de désir sexuel d'accord il peut jouer avec ça peut être des gens qui auront besoin je ne sais pas d'un sous-vêtement féminin à faire passer à tel endroit pour avoir du désir en fait c'est vraiment des petites particularités de l'ordre du besoin précis sexuel qui est de l'ordre de pathologique parce que normalement on n'a pas besoin de tous ces détails pour avoir une sexualité mais au moins ils sont focalisés sur les détails et s'il n'y a pas ces détails-là ils ne peuvent pas avoir une sexualité normale on appelle ça des fétéchistes c'est qui qui voulait me poser une question d'accord professeur merci alors cette paraphilie concerne essentiellement les hommes elle peut être chez les femmes et c'est essentiellement les hommes ok vous pouvez les voir dans les films vous pouvez voir des petites choses comme ça des gens qui collectionnent des petites culottes à droite à gauche ils ont besoin de ce genre de choses pour avoir des activités sexuelles alors le travestisme maintenant c'est le travesti le travesti porte des vêtements de sexe opposé dans le but d'obtenir une excitation sexuelle ce faisant il cherche à créer l'apparence d'une personne de l'autre sexe dans 86% des cas ce sont des hommes et en général hétérosexuels et le plus souvent mariés ça veut dire que ce sont des hommes c'est pas des gens qui ont des troubles parce qu'on va voir le transsexualisme c'est du travestisme il y a des travestis que vous voyez donc les drag queens avec de grandes bottes avec du maquillage c'est des hommes qui sont déguisés en femmes d'accord alors il y a du genre du spectacle il y a des gens qui font ça pour le spectacle mais pas forcément en fait c'est des gens qui ont besoin de prendre l'attitude je n'arrive pas à mon slide pour que ce soit cherchent l'apparence l'apparence de l'autre sexe pour avoir du désir sexuel ils se sentent beaux ils se sentent désirables quand ils sont dans la tenue c'est pas forcément contrairement à ce qu'on pense des homosexuels tous ces gens qui ont une tendance aux travestis ne sont pas forcément des hétérosexuels dans 90% ce sont des hommes mais qui sont hétérosexuels plus souvent mariés ils sont même mariés ça veut dire qu'en dehors de cette petite c'est comme les faits des gestes en dehors de cette petite particularité qui est de l'ordre du sexuel c'est des gens qui aiment les femmes qui n'aiment pas les hommes contrairement à ce qu'on peut penser et vous allez bien voir que dans cette l'homosexualité faisait partie des paraphilies et aujourd'hui on a enlevé l'homosexualité des paraphilies c'est tellement devenu admis donc c'est tellement devenu admis l'homosexualité qu'elle ne fait plus partie des paraphilies c'est une conduite sexuelle normale alors qu'au début de la psychiatrie elle faisait partie des paraphilies d'accord c'est une petite parenthèse donc le travestisme c'est pas des homosexuels c'est des gens qui ont besoin d'une apparence de la personne du sexe opposé pour exciter sur le plan sexuel ok allez dites moi ça influence pas la relation normal et ça lui pose pas de problème normal ça vous dérangerez vous mais si c'est un couple ça me dérangerait moi aussi mais je veux dire que la sexualité c'est quelque chose de l'ordre de l'intimité et ce que vous acceptez vous ce que vous ne pouvez pas accepter vous une autre peut l'accepter une autre lui posera pas de problème une autre le trouvera beau en habit de femme une autre le trouvera ce jeu un peu rigolo une autre pourrait dire que même si elle aime pas son mari c'est son mari et elle accepte ses petits ses petits travers parce qu'elle l'aime très fort donc vous comprenez ça veut dire que la sexualité c'est pour ça qu'on vous parle de toutes ces variantes la sexualité est un tas de choses sur le plan psychique et sur le plan physique qui est très complexe et donc il y a 36 000 variables et il n'y a entre guillemets pas de notion de normalité réellement parce que si vous comparez si vous décortiquez les couples en intimité ils sont tous différents et il y a beaucoup de choses qui est acceptée entre eux mais qui n'est pas dit à l'extérieur d'accord donc oui ça se voit c'est pas cool ça doit pas être si courant que ça mais ça se voit docteur c'est leur seule manière pour exercer leur sexualité probablement c'est pas c'est peut-être pas la seule mais c'est la meilleure pour eux oui c'est pour ça qu'on parle de paraffinie si en psychiatrie en général si on n'est pas dans la constance si on n'est pas dans la répétition si on n'est pas dans la nécessité tout est possible on peut être un jour fétéchiste on peut être un jour travestiste on peut être un jour si c'est une fois dans le parcours du moment où c'est quelque chose qui est imposé qui est nécessaire pour que l'individu soit bien c'est qu'on est dans la paraffinie oui d'accord oui d'accord est-ce que ces troubles sexuels sont en rapport avec des troubles de la personnalité ou bien de l'éducation ou quoi oui c'est souvent on rentre pas je ne suis pas rentrée dans la psychanalyse j'avais un cours très complet avec les éthiopathogénie mais je ne veux pas vous rentrer dans ça parce que c'est trop long et trop compliqué pour les externes mais oui c'est parfois des éducations extrêmement rigides qui vont donner lieu à des déviants sexuels ça peut être dû à des rapports fusionnels à des mamans qui ont mis par exemple une maman qui fusionne avec son enfant qui a du mal sur les limites avec l'enfant et qui a tendance à porter une chemise de nuit en soi où l'enfant a cette notion de soi qu'il veut reproduire dans les actes sexuels donc il y a beaucoup d'hypothèses de l'ordre du conditionnement ou de l'ordre de la psychanalyse qui renvoient à une notion de vécu est-ce que c'est des troubles de la personnalité ? pas forcément ça peut être des troubles de la personnalité associés à des paraphilies comme ça peut être des gens tout à fait structurés sur le plan de la personnalité mais qui ont de par leur vécu une tendance particulière au niveau de leur sexualité d'accord ? d'accord docteur merci le voyeurisme le voyeurisme c'est ce qu'on voit beaucoup les jumelles les jumelles où ils se voient les voisins ce qui se passe ils sont tout le temps scrutés derrière les rideaux etc c'est la tendance récurrente ou persistante à observer des personnes lorsqu'elles se livrent à des activités sexuelles dans les activités d'intimité comme par exemple se déshabiller il est pratiqué à l'insulte de la personne observée et conduit généralement à une excitation sexuelle à une masturbation ce sont des gens qui vont surveiller les voisines et qui vont se masturber après et qui vont avoir du mal sur une activité sexuelle normale c'est des gens qui ont du mal sur les activités peut-être s'ils ont un partenaire lui demander de se déshabiller devant eux et de jouer un jeu sexuel pour augmenter leur désir et leur excitation mais sur un rapport normal ils ont du mal ils ont besoin de voir avec un côté de scruter observer ne pas être vu c'est ce qu'on appelle les voyeuristes donc c'est assez fréquent c'est ce qu'on voit dans les faits divers c'est ce qu'on voit à la télé etc maintenant le frotteurisme ça c'est un sport national des algériens le frotteurisme c'est quoi ? c'est se frotter se mettre en contact c'est ce qu'on voit dans nos bus en général il consiste à se frotter contre une autre personne dans des endroits publics bondés à la recherche de stimulation sexuelle il concerne essentiellement des hommes âgés de moins de 25 ans pourquoi ? parce que c'est moins de 25 ans les moins de 25 ans parce que pourquoi ? c'est des gens qui sont encore très excités sur l'option sexuel qui n'ont pas forcément une sexualité bien conduite qui n'ont pas beaucoup de conjoints etc tant qu'il n'est pas marié encore s'il est marié et il n'a pas une vie sexuelle satisfaitante et il n'arrive pas à parler à sa femme et que ça se passe mal il peut faire tout d'accord ? donc si quelqu'un se colle à vous sachez que c'est un frotteriste voilà c'est clair ? on passe au sadomasochisme pas de question ? ok donc le sadomasochisme vous avez tendance à dire il est sadique il est maso en fait c'est sadique c'est quand on veut du mal aux autres et maso c'est qu'on aime qu'on nous fasse du mal en fait ça va de ça dans ce cas il y a une préférence pour une activité sexuelle qui applique la douleur l'humiliation ou l'asservissement si le sujet préfère être l'objet d'une telle stimulation on parle de masochisme s'il préfère en être l'exécutant je suis désolée il s'agit de sadique les deux peuvent être intriqués donc vous avez des couples sadomasochistes vous avez des fois exclusivement ou exclusivement ou des fois c'est un jeu alternatif c'est un qui afflige le châtiment il va la fouetter il va l'attacher au lit etc la fois d'après c'est elle qui lui afflige le châtiment donc c'est un jeu sexuel qui va changer en fonction des rapports les fantasmasochistes et sadiques peuvent comprendre l'usage de chocs électriques de brûlures de flagellations voire de mutilations c'est ce que vous voyez à la télé une forme particulièrement dangereuse c'est l'asphyxiophilie c'est une stimulation sexuelle par la strangulation c'est des gens qui demandent à être étranglés pour avoir une stimulation ou là qui doivent être étranglés pour avoir une stimulation parfois favorisés par l'inhalation de gaz donc des fois ils leur mettent des masques qui vont entraîner des décès et il y a 50 à 1000 personnes chaque année qui meurent en Amérique du Nord suite à ces pratiques sexuelles donc pour vous dire que c'est assez fréquent contrairement à ce qu'on peut penser d'accord ? c'est clair le sadomasochisme ? sadomasochisme ? on avance ? c'est clair et c'est choquant c'est clair et c'est choquant voilà c'est pour ça qu'on appelle ça des paraphilies c'est les conduites sexuelles qui sortent de la normale mais qui sont pourtant fréquentes alors la pédophilie maintenant le DSM 4 on donne une définition assez précise c'est la présence de fantaisies imaginaires oui excusez-moi il y a un message de la part d'un étudiant qui n'a pas compris le sadomasochisme ? oui alors docteur s'il vous plaît j'ai pas compris sadomasochisme sadomasochisme alors sados ça vient de sadique faire du mal maso ça vient de d'aimer qu'on nous fasse du mal ça veut dire que quelqu'un de sadique c'est quelqu'un qui est content il est sadique il est content de voir les gens souffrir et quelqu'un de maso c'est quelqu'un qui aime bien qu'on le fasse souffrir donc c'est des expressions que vous allez utiliser comme ça alors donc ces deux mots de sadique et de maso de sados qu'on connaît tous en fait elles sont appliquées sur le plan des paraffines en fait les sadomasochistes c'est des gens qui vont avoir une augmentation du désir une excitation juste quand il y a de la maltraitance de la douleur de l'asservissement de l'humiliation s'il n'y a pas ça ils n'ont pas de plaisir sexuel donc ils vont infliger de la douleur de l'humilité etc ou c'est lui qui doit infliger ça à sa compagne et donc il est sadique et sa compagne aime ça elle aime qu'on lui fasse ça donc elle a tendance à être maso où c'est un jeu qui est partagé entre les deux et qui passe de l'un à l'autre et vous avez des couples en Occident vous avez des sadomasochistes vous avez des clubs échangistes de sadomasochistes ou d'ailleurs je pense qu'ils sont tellement malheureux sur le plan sexuel qu'ils cherchent des parades pour moi c'est une société qui est en perdition sur le plan sexuel les pauvres donc en fait il va y avoir des jeux des jeux de douleur qui vont être affligés pour qu'on puisse atteindre le plaisir ça peut être des chocs électriques ça peut être de la brûlure ça peut être de la flagellation la flagellation c'est qui est encore dans la barrière c'est on le dit flagellé c'est qui avec un flagell il y a le do il y a le do donc il y a le do c'est 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 parfois vous les voyez à la télé vous avez dû les voir avec des fouilles noires avec des bottes noires avec des tenues en cuir c'est généralement les sadomasochistes et il y a l'asphyxiophilie cette notion de l'étranglé pendant la rapporte sexuel et qui peut mener à la mort alors le jeune homme qui a posé la question est-ce qu'il peut répondre et dire si c'est ok je vais essayer de voir je ne vois pas les ah voilà discussion parafilié quoi ? qu'est-ce que j'ai dit parafilié ma femme tu as tu as paraphilié c'est toutes les conduites sexuelles qui sortent de la conduite sexuelle normale qui est parallèle qui n'est pas une conduite sexuelle qu'on connaît habituellement qui n'est pas une conduite sexuelle admise qui est à côté et c'est tout ce qu'on a vu maintenant donc c'est clair Amine tu vois ok j'ai pas compris ça dommage aussi une galaxie à 10 c'est clair oui merci docteur c'est clair ah ya super on avance maintenant les pédophilie oui excusez-moi pour la deuxième fois il y a un message la parafilié donc elle est pathologique c'est une question bah oui c'est considéré comme un trouble de la sexualité vous imaginez bien que je vous disais tout à l'heure toute activité sexuelle quand elle est de temps en temps qu'elle n'est pas exclusive qu'elle n'est pas nécessaire pour l'accomplissement de la sexualité elle n'est pas pathologique ça veut dire que si un couple décide de jouer au sadomas aussi de mettre des bottes en cuillère et que ça leur fait du bien mais si ce couple là n'est pas capable d'avoir une sexualité normale n'est pas capable d'avoir du plaisir n'est pas capable d'avoir un rapport s'il n'y a pas tout ça c'est pathologique oui c'est clair oui c'est clair merci docteur alors les pédophilie donc on connait tous que c'est une pédophilie c'est la présence de fantaisies imaginaires sexuellement excitantes d'impulsion sexuelle ou de comportements survenant de façon répétée intense pendant une période d'au moins six mois impliquant une activité sexuelle avec un enfant ou des enfants prépubères donc âgés de moins de 13 ans ou plus jeunes les fantasmes d'impulsion sexuelle ou comportement sont à l'origine d'une souffrance cliniquement significative ou d'une altération du fonctionnement social professionnel ou d'autres domaines importants le sujet est âgé de plus de 16 ans ou plus et au moins cinq ans de plus que la victime d'accord ça veut dire que pendant six mois c'est une personne qui va avoir des activités fantasmatiques imaginaires qui va concerner des enfants qui se verra faire avoir des rapports avec des enfants ces enfants ils doivent être inférieurs à 13 ans parce que 13 ans c'est le début de l'adolescence c'est le début de la modification corporelle qui ressemble à une femme donc si vous avez une adolescente de 14 ans et qui commence à avoir une poitrine etc. elle ressemble à une femme donc il peut y avoir du désir sexuel donc là c'est non c'est un corps d'enfant qui le désire c'est pas un corps de femme prépubère c'est un corps d'enfant qui n'a rien du tout donc il faut que ce soit au-delà de 16 ans et il faut qu'il y ait une différence de 5 ans si par exemple la victime a 16 ans et que l'adolescente a 12 ans c'est pas considéré comme une pédagogie parce que le 16 ans il peut désirer une fille de 12 ans il faut qu'il y ait au moins 5 ans entre la victime et l'enfant si par exemple un enfant de 16 ans qui a une activité sexuelle et qui commence à avoir un homme où il a 16 ans il a une activité sexuelle même chez nous ne pensez pas que les sociétés maghrébites il n'y a pas d'activité sexuelle il y a de l'activité sexuelle qui est assez précoce mais contrairement à ce qu'on pose je vais vous dire ça je vais vous choquer c'est décrit par beaucoup de sociologues mais l'activité homosexuelle est une activité la plus fréquente au Maghreb les sociétés maghrébines et arabes j'ai envie de vous dire ça a été décrit au Maghreb essentiellement pourquoi ? parce qu'en fait comme on n'a pas accès à une sexualité normale on va avoir un accès en sexualité entre garçons les jeux d'enfants de garçons les hamamets les moments où les services nationaux les moments où il y a comme ça une promiscuité entre les hommes où il n'y a pas d'accès à la femme parce que la femme c'est interdit avant le mariage donc on s'autorise plus les activités homosexuelles donc ce qui est j'ai envie de vous dire ce qui est déclaré ce qui est vu au sud de tout le monde en occident il existe depuis toujours entre les milieux de masculins mais qui ne sont pas déclarés et c'est en fait une activité cette activité homosexuelle c'est une activité palliative en attendant le mariage mais qui va provoquer des déviances sexuelles parce que par exemple si vous avez je suis sortie de la pédophilie si vous avez par exemple un garçon les premières expériences sexuelles ont été avec ses camarades et que l'âge de mariage où les premières expériences sexuelles sont passées par la sodomie excusez-moi le terme sodomie ça veut dire une pénétration par l'anus mais c'est une pénétration imaginative une pénétration par l'anus donc si ses premières expériences sexuelles il a connu la sodomie entre les garçons et qu'après il doit être dans une sexualité normale de femme et qu'il n'a pas de plaisir parce que c'est pas ce qu'il a connu et que ses premières expériences sexuelles ont été comme ça et bien il va demander à son épouse d'avoir d'avoir une activité de sodomie même dans les alors même dans les milieux les plus conservateurs même dans les milieux les plus religieux parce que tout simplement ces gens là je ne dis pas que c'est grave la sexualité la sexualité est possible je ne dis pas que voilà il ne faut pas je dis juste que paradoxalement des gens même qui ont une activité religieuse etc. peuvent avoir ce genre de déviance parce que leur première expérience sexuelle se sont faites de cet ordre là et comme vous savez bien que l'anus est beaucoup plus serré qu'un vagin il n'aura pas de plaisir s'il n'a pas une contraction extrêmement intense et donc il aura tendance à demander à son épouse d'avoir un rapport à l'âge voilà c'est pour vous dire que l'homosexualité elle est une parenthèse que j'ai ouverte et très fréquente chez nous voilà donc la pédophilie s'il vous plaît est-ce que vous pouvez répéter l'explication en ce qui concerne l'âge la différence de 16 ans la différence d'âge il faut que l'enfant soit supérieur à 16 ans c'est le garçon la garçon enfin deux garçons ça peut être un rapport pédophilique il faut que la personne âgée soit supérieure à 16 ans et la personne jeune soit inférieure à 13 ans mais en plus mais chez les 13 ans 16 ans il faut que bien être il est plus de 5 ans ça veut dire que si vous avez un garçon qui est amoureux de sa cousine où il a 16 ans avec sa cousine à 2 ans et qui s'imagine avec sa cousine c'est pas un pédophile ou à bord qu'il a toujours été amoureux d'elle il est rentré en adolescence c'était un amour platonique au début il est en âge de sexualité donc il est en âge de désir physique et donc il va désirer sa cousine qui a 12 ans qui est plus jeune que lui mais qui l'a toujours aimé on ne va pas considérer ça comme une pédophilie on va considérer ça comme quelque chose de normal d'accord ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 5 ans ça veut dire que l'adulte il est 16 ans il faut que l'enfant il soit un minimum maximum de 11 ans ok c'est clair c'est clair c'est clair entre 16 ans 11 ans ils sont amoureux de mais c'est pas c'est pas de l'amour c'est du fantasme sexuel d'accord il faut vraiment faire la part des choses ça veut dire que ce gamin toute sa vie il va ou même toute sa vie il va aimer la pédophilie peut être exclusive attirance exclusive pour les enfants ou non exclusive à l'occasion d'un stress ou la consommation de toxiques d'accord il y a des gens à chaque fois qu'ils consomment du toxique ils vont vouloir être pédophiles à chaque fois qu'ils sont stressés ils vont vouloir aller vers les enfants mais sinon ils sont capables d'avoir une activité sexuelle normale ça reste la pédophilie c'est l'une des activités déviants sexuelles la plus grave la plus inadmissible parce qu'elle met en danger la santé psychique des enfants parce qu'il y a une atteinte sur un enfant qui est plus jeune le pédophile lorsqu'elle est exclusive débute en général à l'adolescence donc les gens qui sont pédophiles et qui seront pédophiles toute leur vie et qui n'auront pas ils commencent à l'adolescence déjà ou toute leur vie ils vont continuer à avoir ce penchant sexuel pour les enfants d'accord d'accord c'est clair ? c'est clair docteur merci s'il vous plaît la pédophilie vous avez dit que c'est moins de 13 ans ça veut dire l'enfant je ne sais pas mais quand il a plus de 13 ans par exemple c'est un adolescent enfin plus de 13 ans par exemple entre 13 et 20 ans on l'appelle effet bophilie n'est-ce pas ? oui on l'appelle comme ça il y en a qui l'appellent comme ça mais c'est pas classé au niveau des classifications internationales c'est pas décrit même la gérantophilie n'est pas classée avec la gérantophilie j'en parle un peu mais elle n'est pas classée oui oui docteur oui c'est l'adulte il a 23 ans et la victime entre guillemets elle a je ne sais pas 15 ans il y a 16 ans ça rentre dans la pédophilie c'est pas c'est pas considéré une pédophilie je parle pas d'agression sexuelle je parle de de fantasmes d'activité imaginative parce que si Chofi à 23 ans il agresse une fille de 15 ans une fille de 15 ans c'est une femme c'est pas désirer un enfant c'est un viol d'une adolescente mais c'est pas désirer un enfant et dommage c'est des gens qui vont désirer des enfants qui n'ont pas de seins qui n'ont pas de fesses qui n'ont pas ils vont désirer des enfants ce qui les excite c'est l'enfant c'est une petite fille de 9 ans avec son petit short qui n'a pas de poitrine je sais pas si vous comprenez la différence c'est pour ça qu'on met cette histoire d'âge de 13 ans parce que généralement 13 ans ça commence à avoir les stigmates de la féminité c'est le corps à 13 ans le corps commence à ressembler au corps d'une femme donc on met 13 ans généralement donc au moins c'est des gens qui veulent le corps d'une petite fille ou d'un petit garçon c'est ça qui leur donne du plaisir c'est pas le corps de quelqu'un d'adulte donc si elle a 23 ans et qu'il a 23 ans et qu'il s'attaque à une fille de 15 ans c'est pas considéré comme une pédophilie c'est une caractère considérée comme une agression sexuelle mais pas une pédophie d'accord alors comment je fais toc 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 j'ai des questions oui merci donc on parle à verbalement et voilà donc un vieux de 60 ans aime une femme de 25 ans j'aimerais bien mais non non c'est pas possible en fait il faut je sais pas quoi non c'est un retour d'âge mais c'est pas une pédophilie les humains de courant mes chérifs 5 entre les humains de courant il y a inférieur à 13 ans lequel moi t'as 60 ans il désire une fille de 12 ans mais c'est de la pédophilie d'accord Dieu vous dit non je connais il n'a jamais répondu est-ce que vous pouvez lui demander comment on appelle ça alors lui donner cet exemple comme viole non si la femme elle veut bien 25 ans viole c'est une agression d'une fille qui n'est pas consentante mais si la femme veut bien si elle aime les hommes ma mûre si elle aime son compte en banque si elle veut bien être avec lui parce qu'il a de l'argent et qu'elle est consentante dans le rapport sexuel non c'est un rapport d'adulte consenti même école 25 ans ma chiche 60 ans il n'y a pas de problème d'accord c'est clair oui docteur c'est clair merci beaucoup je vous ai appris alors maintenant d'autres paraphilies la nécrophilie celles qui ne sont pas avec les paraphilies classiquement c'est la nécrophilie professeur on ne vous entend pas vous êtes là il y avait une coupure oui on est là moi je suis là aussi je vais vous repartager mon écran oui allez alors ok il y a le coprophilie c'est des gens qui aiment avoir des rapports avec des selles avec des avec des excréments il y a la zéophilie c'est des gens non on peut répéter dès la première c'est la nécrophilie parce qu'on n'a pas l'écrophilie c'est les cadavres gérantophilie c'est les vieux coprophilie c'est les extréments c'est le chèque le caca la zéophilie c'est les animaux on appelle ça la zéophilie ou la bestialité et ça moi j'en ai eu l'impression qui aimait avoir des rapports avec un âme c'est ce qui se fera ça et qui a fini par tuer son épouse d'accord c'est clair oui d'accord alors on va voir la discussion qui est une des oui j'ai rentré oui ça y est les vieux tu as vu tu as vu vous faites rien allez on avance maintenant l'hypersexualité alors c'est moins rigolo l'hypersexualité elle est définie par une fréquence excessive croissante et non contrôlée du comportement sexuel en règle non déviant dont les conséquences sont négatives pour le sujet qui en est atteint pourquoi ça veut dire que c'est des rapports c'est pas des rapports déviants c'est pas des rapports anormaux mais c'est des rapports qui sont tout le temps tout le temps pourquoi elle est néfaste parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas travailler qui ne peut pas réfléchir qui ne peut pas avoir une fonction qui ne pense qu'à ça constamment elle n'est pas exclusive elle peut être psychologique et elle peut être organique ça peut être un problème le donjuanisme c'est quelqu'un qui veut tout le temps des rapports qui le renforcent narcissiquement ça peut être une hypertestostéronisme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'hormones et qui a besoin de s'exprimer et il y a par contre les causes psychologiques et il y a les causes les causes les causes excusez-moi je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps alors il y a les causes maintenant organiques qui peuvent être dues à des symptômes d'une pathologie psychique essentiellement les épisodes maniaques il y a une hypersexualité vous avez dû l'avoir il y a une hypersexualité des accès maniaques ils vont réclamer leur femme tout le temps ils vont leur dire un point sexuel etc il y a les maladies neurologiques donc les syndromes frontaux d'autorneurologique classe oui donc vous avez vu les syndromes frontaux les atteintes les AVC frontaux c'est une hypersexualité ils vont avoir des rapports sexuels un peu partout je fais au gars le stage de neuro temporaire il peut y avoir les épilepsies il peut y avoir les sclérose en plat il peut y avoir la maladie d'Uilson il peut y avoir les retards mentaux et la maladie d'Hottington il peut y avoir les syndromes de Kelvin-Levin et Kluverbeuk je ne m'en souviens pas du tout mais en tout cas ces syndromes tout ça ça peut vous donner des hypersexualités d'accord mais en fait parce que dans tout ça il y a un trouble du jugement et donc c'est des patients qui ne savent pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter comment il faut voir ils se rapprochent en fait des stades infantiles des stades pas développés en fait de l'individu il y a les mardardiques par contre il y a aussi les maladies de Parkinson qui sont traitées par des agonistes dopaminergiques on va donner quelque chose qui augmente la dopamine ou parfois par des stimulations quand on met des électrodes à l'intérieur il va y avoir une hypersexualité il y a aussi les démences parce qu'il a un trouble du jugement il ne sait pas il va faire l'amour à droite à gauche il va vous voir comme un animal comme un enfant qui n'a pas de limite ça peut être aussi lié à une intoxication par une substance psychoactive donc ça peut être la cocaïne l'amphétamine les hallucinogènes l'alcool les produits d'opan la base de testérosérol le propanolol les agonistes dopaminergiques prescrits en dehors du Parkinson etc et il y a aussi les syndromes de jambes sans repos les adénomes à prolactines voilà tout ça tout ce qu'on traite par par agonistes dopaminergiques comme le Parkinson en dehors du Parkinson les syndromes des chambres sans repos la dénome à prolactines etc ils vont développer ils peuvent développer une hypersexualité c'est clair oui je fais vite mais est-ce clair voilà maintenant les dysfonctions du genre ce sont les troubles de l'identité sexuelle ou le transsexualisme à différencier du travestisme le travesti c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est un homme qui adore s'habiller en femme mais qui est un homme et qui se sait être un homme et qui généralement il est autérosexuel il aime les femmes il n'est pas homosexuel le trouble d'identité sexuelle donc les dysphories de genre c'est quoi ? c'est quelqu'un qui se sent du sexe opposé à l'intérieur il va vous dire mais moi je me suis toujours sentie une femme je ne suis pas un homme mais le déchel je me sens une femme et ça on le voit en consultation et c'est beaucoup vu vous avez dû voir les documentaires en Occident donc les gens qui vont faire les modifications de sexe ils vont prendre le sexe d'une femme ou du sexe opposé ils vont faire des plastiques des chirurgies carrément reconstructrices pour prendre le sexe ils vont prendre des hormones ils vont modifier le sexe tout simplement parce qu'ils ont un vécu identitaire qui est inverse et donc d'ailleurs leurs parents ils vont vous dire très tôt ils n'aimaient pas rester avec les garçons ils aimaient les jeux de filles très tôt ils s'habillent en filles ils se sentaient une fifi etc etc et ces gens-là d'ailleurs pour faire leurs interventions chirurgicales ils vont avoir le besoin d'un certificat médical qui décrit vraiment la difficulté la souffrance et la sensation intrinsèque du sexe opposé et c'est comme ça qu'on accorde à ces gens-là les changements de sexe il y a une identification intense et persistance à l'autre sexe il y a un sentiment persistant d'inconfort par rapport à son sexe ou un sentiment d'inadéquation par rapport à l'identité de rôle correspondante l'affection n'est pas concomitant d'une affection responsable d'un phénotype hermaphrodite ça veut dire que c'est pas une question d'hermaphroditisme hermaphrodite c'est des gens qui par exemple peuvent avoir un sexe masculin à l'extérieur mais qui ont des ovaires à l'intérieur et donc ou il y a quelqu'un qui ont un pénis et un vagin en même temps d'un phénotype hermaphroditisme qu'on a vu qu'on connaît en médecine c'est pas dans ce cas là en fait c'est des gens qui ont un sexe et qui ont une identité à l'intérieur une autre l'affection est à l'origine d'une souffrance cliniquement significative ou d'une altération du fonctionnement social professionnel ou dans tous les domaines importants et ces troubles sont indépendants de l'orientation sexuelle ça veut dire que c'est pas parce qu'il aime les garçons qu'il veut devenir une femme non pas une nuance alors là Molo donc alors c'est le début non je suis pas j'ai mal entendu non s'il vous plaît j'ai mal entendu donc une femme qui aime les vieux ses gérantos les vieux vieux mais je suis un bel homme encore qui se tient bien et qui a un bon compte en banque non qui aime les vieux 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 qui est attirée par exemple une dame qui travaille dans un dans une maison de vieillesse et qui est attirée par les vieux qui toujours être tout fripé tout vieux tout elle veut avoir des rapports sexuels avec ça c'est de la gérantophilie par contre elle aime un homme parce qu'il est il est encore il a des qualités ou là il a un bol un bon compte en banque ou là c'est différent c'est pas de la gérantophilie d'accord alors la définition oui est-ce que se trouve de l'identité ça concerne aussi ces gens qui disent qu'ils ne sont ni femmes ni hommes est-ce que généralement ils se définissent par un autre sexe ils se disent c'est ça qu'est-ce que tu veux dire par là ils se disent comment j'ai entendu parler des des personnes qui disent je ne suis ni homme ni femme je suis comme ça il y a un ça c'est ça c'est c'est pas ils sont pas c'est c'est professeur vous entend pas ce qu on n'a pas entendu des gens je vous ai dit professeur on vous entend pas oui attendez je suis partie je suis partie et revenu c'est pour ça que vous m'entendez pas j'arrive pas à activer mon son vous êtes là alors je disais on ne peut pas être pas femme ni femme ni homme par contre on peut aimer les hommes et les femmes c'est différent ça veut dire qu'il y a de la bisexualité on aime les définis d'un sexe j'en ai jamais vu des gens qui te disent je suis ni femme ni homme il te dit ah oui c'est ça le chanteur qui chante avec la chanson c'est qui a posé la question c'est moi bon je sais pas il y a un chanteur qui dit je suis ni ma femme il y a un truc comme ça je suis femme et homme non comment il s'appelle le chanteur français avec les lunettes je sais pas j'ai entendu des gens parler d'eux mais ça me paraît illogique c'est illogique c'est illogique en fait ils ont ils décrivent c'est une façon de décrire une sensibilité féminine avec des avec des composantes masculines en fait c'est une façon de dire j'ai un peu de tout mais au sur le plan de l'identitaire l'identité sexuelle intrinsèque réelle ils sont définis quelque chose quelque part ils le disent parce que ça fait bien en occident de dire des tas de choses de ce type là mais au fond non ils ont une identité sexuelle d'accord donc non ce n'est pas décrit en tout cas parmi les classifications dsm docteur des pathologies mentales alors et le triolysme alors le triolysme c'est des rapports à trois c'est trois personnes qui ont des rapports en même temps d'accord ce n'est pas décrit parmi les parafils sur le plan nosographie d'accord parmi les classifications dsm ce n'est pas décrit je vais vous dire il ya quelque chose qui est très fréquente actuellement en fait c'est qu'ils enlèvent des classifications tout ce qu'il ne les arrange pas l'homophilie l'homosexualité faisait partie des paraphilie ils l'ont enlevé c'est à la mode actuellement d'avoir plusieurs rapports sexuels les échangisent plusieurs partenaires etc ils vont enlever en fait tout ce qui ne tout ce qui ne colle plus à leur société d'émancipation excessive sans limite ils l'enlèvent d'accord donc le triolysme ne fait pas partie du dsm mais c'est un rapport à un rapport sexuel à trois et c'est beaucoup vu dans les 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 films pornographiques d'accord alors voilà il y a eu énormément de choses alors exactement définition non et pourquoi alors un vieux qui attire qui est attiré par les jeunes femmes n'a pas d'appellation parce que féministe c'est un garçon pourquoi les jeunes tant que ça reste une femme d'âge normal c'est normal elle est belle et les fraîches elle est elle a tout ce qu'il faut là où il faut pourquoi on devrait en faire quelque chose de pathologique par contre si une femme par exemple ou là un homme est attiré par une personne très 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 vieille et qu'on sait que sur le plan de la sexualité elle ne fonctionne pas très bien il y a quelque chose qui va pas qui qui tourne pas très très rond je sais pas si vous comprenez on peut comprendre quelqu'un d'âge et que ce soit une jeune une femme âgée les cougars c'est des femmes âgées qui aiment les équipes qui ont des rapports sexuels avec des gens de 20 ans c'est pas forcément les hommes et les femmes il ya des femmes âgées qui choisissent des amants très très jeune de 20 ans mais c'est un peu normal parce qu'elle va chercher la puissance sexuelle les rapports sexuels etc etc mais l'inverse aller vers quelqu'un de vieux de amoindri qui n'a pas une bonne sexualité c'est pas normal comme aller vers un enfant qui est avant l'âge de 13 ans et qui n'a pas de sexualité c'est pas normal non plus on peut être attiré par quelqu'un de plus jeune parce qu'il représente sur le plan fantasmatique la puissance sexuelle etc mais c'est pas normal d'être attiré vers quelqu'un sur le plan sexuel qui ne représente rien sur le plan sexuel je sais pas si c'est clair alors nécrophilie c'est aimer faire l'amour au cadavre triolisme c'est bon il y a une fille dans TED Talk qui ne veut pas être ni fille ni garçon ah voilà mais ça c'est une c'est une fille qui joue à l'original et qui veut probablement avoir une qui est bisexuelle et qui veut avoir une activité ça c'est quoi TED Talk bon je suis out c'est quoi TED Talk c'est quoi TED Talk c'est quoi TED Talk je suis dépassée je suis une vieille moi I am par contre je n'ai pas le groupe de I am c'est un groupe de rap allez I am c'est quoi TED Talk si I am est timide quelqu'un d'autre personne vous êtes là la déléguée Bessma vous êtes là oui promesseur hey TED Talk c'est quoi tu sais pas Bessma alors j'ai cherché sur Google oui 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 donc les conférences TED sont une série de conférences organisées au niveau international par la fondation à but non lucratif du nord américain ah ok des vidéos sur leur expérience sur la motivation quelque chose comme ça ah d'accord tu m'as appris quelque chose je connaissais pas merci pour l'information je vais chercher merci alors oui ce sont des troubles psychiatriques oui c'est un trouble de l'identité sexuelle ça fait partie des troubles en un manuel des troubles psychiatriques il en fait partie oui ça veut pas dire qu'il est malade sur le plan psychiatrique ça veut dire que ce qu'il vit maintenant aujourd'hui même les troubles de la personnalité l'hystérique la phobie ils font partie des troubles psychiatriques on considère ça comme une difficulté donc un trouble d'accord donc comment on autorise un changement de sexe pour un trouble psychiatrique alors qu'on doit en fait c'est pour ça que c'est pas un malade mental qui a un trouble du jugement c'est pas quelqu'un justement quand on va l'autoriser on va lui faire un certificat de bonne santé mentale sur le plan du jugement d'accord qu'il est capable de juger de ce qui lui arrive par contre c'est considéré comme un l'hystérique l'hystérique 90% des Algériennes elles sont hystériques elles sont toutes malades non elles sont pas toutes malades quand il y a une crise dans la famille où elle se paralyse on a des hystériques dans les Algériens l'Algérienne a un fonctionnement hystérique ça fait pas d'être quelqu'un de malade dans l'absolu si elle reste adaptée ça veut dire que on a défini les troubles de la personnalité des troubles psychiatriques en mettant toutes les entités mais tous les troubles psychiatriques n'engendre pas un trouble du jugement où il a une incapacité à juger les choses donc non il est tout à fait capable de juger par contre il a une souffrance intrinsèque il a une difficulté intrinsèque il a une impossibilité intrinsèque qui fait qu'il se sent différent d'accord alors homosexualité ça reste maladie docteur c'est psychiatrique s'il le nie qui fait iphone ma femme ma femme est-ce que pour moi c'est psychiatrique l'homosexualité vous voulez mon avis à moi oui pour moi c'est pathologique pour moi c'est de la pathologie dans le sens où voilà ça devrait faire partie des paraphilies c'est être attiré par une une sexualité qui n'est pas la sexualité la plus normale ou la plus admise donc oui pour moi ça ferait partie des paraphilies mais comme c'est pas moi qui fais la classification c'est considéré comme normal en fait je vais vous dire la sexualité c'est des sensations c'est des sentiments ça veut dire que si on se met dans une dans une chambre noire et qu'on ne connaît pas le partenaire qu'on a en face et que c'est le partenaire il nous il nous met sur notre corps des 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 il nous touche ou là il nous caresse les onérogènes ou là etc etc et qu'on sait pas qui on a en face on est capable d'avoir du plaisir avec une femme avec une femme ou un homme avec un homme parce que tout simplement c'est on sait pas mais il y a des blocages psychologiques normalement de l'ordre de l'éducationnel qui font que dès qu'on allume la lumière et on voit que c'est une femme ou là on voit que c'est un homme on aurait un blocage parce que tout simplement ce n'est pas de l'ordre de l'admime maintenant dans ces sociétés où tout est permissif où tout devient admime je vous le dis moi avec mes enfants je fais très attention aux dessins animés parce qu'il y a des dessins animés où voilà il y a deux papas il y a deux mamans c'est quelque chose de tout à fait admis de tout à fait normal et donc la notion quand elle n'est pas inculquée vous avez dû faire les troubles de la personnalité le moi le surmoi les instances psychiques si le surmoi n'est pas construit comme ça et bien il n'y a plus une notion d'interdit après au niveau sensation et comme je vous disais dans une chambre noire quand on s'arrête aux sensations et ce qu'on ressent et qu'on n'a pas de notion de surmoi de non-adduit et bien on va on va aller vers toutes les déviances sexuelles ah voilà l'homosexualité contre nature même si l'Occident l'ONU c'est contre nature oui je vais dans votre sens effectivement donc on a droit traiter ces personnes au lieu d'autoriser le changement de sexe non le changement de sexe c'est pas des homosexuels c'est des gens qui se sentent du sexe opposé indépendamment de la sexualité l'homosexuel c'est un homme qui vous dit je suis un homme et j'aime les hommes le transsexuel les dysphoriques de genre il va vous dire je suis pas un homme je n'ai jamais été un homme à l'intérieur je sais que je suis une femme d'accord alors même si le bon Dieu si c'était normal l'aurait créé même il a créé les deux sexes pour que c'est la procréation qu'on est tout à fait le but même de la sexualité c'est que pour la procréation c'est que c'est que l'établissement la continuation de la race maintenant on n'est plus même le wajib ou le haq dans la relation de couple donc la sexualité en termes de plaisir elle existe on va pas la nier on dit pas on fait l'amour juste pour faire des bébés sinon on ferait l'amour tous les 3-4 ans non ça fait partie de la vie de couple et de la sexualité c'est un droit à la vie ok maintenant de manière naturelle et normale on est censé désirer les personnes du sexe opposé maintenant moi j'ai déjà eu des jeunes en consultation qui arrivent qui sont une homosexualité qui sont attirés par les hommes ils veulent pas devenir homosexuels mais ils savent que dans leur tête c'est des homosexuels ça j'en ai déjà eu et par contre c'est généralement lié à une expérience sexuelle précoce d'homosexualité c'est-à-dire ils ont été abusés jeunes ou il y a eu des attouchements d'une personne plus âgée ou il y a des représentations comme ça de l'ordre de la sexualité et généralement c'est pour ça qu'ils ont tendance à vouloir reproduire ou retrouver ce que je vous disais par rapport à l'homosexualité dans les pays du Maghreb où les déviants sexuels qui sont dus à la consommation pornographique un jeune qui est adolescent qui va voir du porno et dans le porno on montre plein de femmes en même temps ou là qui vont montrer les odomies ou là qui vont montrer etc. il va avoir l'impression que c'est ça en fait la sexualité et donc il va avoir des activités masturbatoires sur des scènes de ce type-là après quand on va lui dire non c'est pas ça c'est pas normal tu vas faire une pénétration vaginale c'est une seule femme qui va être ta femme toute sa vie et bien ça va pas être ok parce que tout ce qui les premières expériences sexuelles qu'il a eu masturbatoire et les premières activités fantasmatiques elles ont été liées à des images pornographiques qui ne sont pas du tout une représentation normale de la sexualité d'accord ? voilà donc ça c'est l'idéal mais on n'est pas toujours dans l'idéal est-ce clair pour tout le monde ? oui ? oui écoutez est-ce que je peux prendre cinq minutes de pause s'il vous plaît ? bien sûr docteur aïe très bien je pars cinq minutes et je ne veux même pas cinq minutes mais juste sinon mes enfants ne vont pas manger je finis juste quelque chose et j'arrive je ne pensais pas que ça allait mettre autant de temps à tout de suite merci Merci. 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 Alors, maintenant, on a vu les dysfonctions sexuelles, on a vu les paraphilies, on a vu les hypersexualités, on a vu les dysphories de genre. Maintenant, on va voir comment traiter tout ça. Globalement, quelle est la conduite à tenir face à ces troubles sexuels. Donc, l'examen mental, l'examen, l'examen est le temps clé de toute consultation de sexologie. Elle crée un malaise tant du côté du médecin que du côté du patient parce qu'il faudra parler de sexualité. Donc, la méconnaissance de la sémiologie des termes permettant d'exprimer les troubles psychos. Quand on parle, ils ne sont pas tous médecins, ils ne sont pas capables de vous dire critérien, vaginal, etc., même si Internet aujourd'hui te dit tout. Mais globalement, ils ne sont pas capables de dire tout ça. Donc, la difficulté est déjà de trouver les termes sur lesquels on est d'accord pour parler de quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité, de la difficulté. Donc, généralement, parfois, le thérapeute et le médecin ne sont pas du même sexe. Donc, on dit que ça peut être une difficulté. Moi, je me suis rendu compte que parfois, ça pouvait être une facilité. Quand un homme aura du difficulté à dire à un autre homme qu'il a des troubles érectiles, il aura plus de facilité à le dire à une femme parce qu'elle n'aura pas de jugement envers lui. Au contraire, une femme aura tendance à plus parler à une femme de sa sexualité, de ses difficultés. Elle aura l'impression d'être comprise par rapport à un homme. Maintenant, il y a des personnalités particulières qui vont chercher le thérapeute du sexe opposé. L'examen se déroule généralement en trois temps et c'est l'entretien proprement dit. C'est là où on va chercher, on va détailler toutes les données biographiques déjà, les éléments de l'individu, mais aussi les éléments liés au trouble. Elle fait, alors, il faut faire un examen clinique minutieux, toujours faire un examen, qu'on a des médecins, donc il faut un examen clinique minutieux. Sinon, en tant que psychiatre, moi, personnellement, je ne sais pas l'examen clinique. Je demande, j'envoie à un sexologue ou à un urologue pour me faire un examen clinique minutieux. Moi, je fais la partie psychologique. On va demander les examens paracliniques et biologiques nécessaires en fonction de l'éthiologie qu'on peut éventuellement évoquer, mais toujours faire un bilan standard. L'examen recherchera si l'origine est organique, intra-psychique, relationnelle, au niveau du couple, de la famille ou socio-culturelle. Voilà, on va essayer de comprendre d'où vient cette problématique qui crée la difficulté sexuelle. Alors, l'entretien, il est idéalement en deux temps. Ça veut dire qu'on a tendance à dire qu'on voit le patient, généralement le patient se présente seul, puis avec son partenaire. Moi, j'ai tendance à dire que je préfère voir les deux en même temps. Mais généralement, on dit en deux temps le patient seul, mais il faut absolument voir son partenaire. Moi, je ne comprends pas. Certains confrères traitent un malade seul sans voir le couple. C'est très difficile de parler de sexualité avec un seul. Comment ça se passe de l'autre côté, on ne le sait pas. Donc, on va taper à côté, généralement. C'est bien de voir la personne seule, mais c'est bien d'introduire le conjoint pour déjà avoir les deux versions et pour pouvoir travailler. Ce n'est pas séparément, ce n'est pas avec le thérapeute. On réalise d'abord un entretien classique qui permet de nouer une relation médecin-malade. Ça veut dire qu'on va faire un entretien normal qui va nous permettre d'entrer en relation. Chez la femme, on recueille toute l'histoire gynécologique, obstétrique, avec précision, nombre d'enfants, etc. Préciser la nature exacte du problème et de l'historique, début brutal, progressif, occasionnel, permanent. Le motif précis de la consultation et les éléments les plus importants du développement psychosexuel. Comment il s'est développé sur le plan psychosexuel depuis son enfance ? Quelles ont été ses premières relations sexuelles ? Quelle a été son activité fantasmatique ? Comment s'est passée son adolescence ? C'est leur première relation, etc. On cherche s'il y a l'existence d'une expérience traumatique, un viol ou un attouchement, etc. La relation avec l'entourage et avec le partenaire, est-ce qu'il y a un problème au sein du couple, au-delà de la sexualité ? Rechercher les facteurs de stress et des conduites addictives, événements de vie positifs ou négatifs, et les habitudes du couple. Donc, en fait, on va tout voir. On va, premier entretien, essayer d'explorer sur tous les plans la vie du patient, intrinsèquement ce qu'il est, sa vie psycho-affective, etc. Mais en même temps, ce qu'il est dans son couple, on va déblayer le terrain. Ça, c'est l'entretien. D'accord ? Après, on va faire un examen clinique à la recherche d'une obésité. L'obésité est un souci de dysfonction sexuelle, d'abord par action sur la testostérone, mais aussi par l'action sur le plan moteur de difficulté. Est-ce qu'il y a un syndrome d'apnée du sommeil qui va créer aussi une baisse de la sexualité ? Vous avez bien compris que la vascularisation était essentielle à l'excitation sexuelle. Donc, s'il y a un problème de diabète ou de maladies cardiovasculaires, ça va être problématique. Vous avez bien compris aussi que le toucher, le tactile, le neurosensitif était important. Vous avez compris que l'activité sexuelle dépendait des aires cérébrales. Et donc, s'il y a un problème neurologique, ça posera un problème. Et voilà, tous les cancers éventuellement qui vont créer une faiblesse, une asthémie, une perturbation hormonale. Des signes d'hypogonadisme ou troubles endocriniens, hyperprolactinémie, maladies thyroïdiennes ou surinaniennes vont être recherchés. Donc, est-ce qu'il y a de la pilosité au niveau du sein pour la femme ? Est-ce qu'il y a des tâches, des problèmes surinaliens, etc. Est-ce qu'il y a des notions de médicaments ? On va voir s'il prend un antihypertenseur, un anticholinergique, des psychotropes, des contraceptifs oraux, une chimiothérapie, etc. Donc, on va faire un examen clinique de médecin qu'on sait tous faire. L'examen urologique, quand c'est un homme, on va envoyer un urologue qui va voir s'il y a une malformation, une maladie de la pyronie, une coup dure au niveau du pénis, une hypotrophie testiculaire, un phémosis, une perte de pilosité et des nodules fibreux. Donc, on va explorer sur le plan local. Si c'est une femme, on va demander un examen généraux oncologique pour voir s'il y a une irritation au niveau du vagin, s'il y a une mycose, s'il y a une malformation, s'il y a une douleur chronique ou une endométriose. Et l'examen psychiatrique recherche des troubles anxieux, dépressifs, des conduites addictives, l'alcoolisme, la consommation d'oxygène et des produits dopants. Tout au long de ces examens, il convient de garder une attitude empathique et de rester neutre et de rester tranquille. Vous parlez de choses scientifiques, vous êtes là pour aider la personne, donc tout va bien, pas d'angoisse. Ok ? On avance ? Oui. Maintenant ? Alors, le bilan paraclinique qui est réalisé en fonction des résultats de l'interrogatoire, de l'examen, d'une glycémie, bien sûr, à nous explorer sur le plan. Un bilan lipidique pour voir s'il y a des plaques d'athérome qui font que sur le plan de la vascularisation, ça se passe mal. Un bilan hépatique, de la créatinine, parfois un bilan hormonal, TSH, LH, prolactine, testostérone, FSH, ostacradiol et protaglandine. Donc, on va faire en fonction des orientations ce qu'il faut, vous devez connaître en classe. Et on va faire un doublard des membres inférieurs et les artères génitales pour voir est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du vasculaire qui empêche un bon fonctionnement normal. Maintenant, ça, on a fait un examen, on a fait un entretien, on a fait un examen clinique et on a fait un examen paraclinique. Maintenant, il faudra traiter. Quelles sont les modalités thérapeutiques ? Alors, j'étais très brève. Il y a les psychothérapies. Je ne rentre pas dans chaque trouble qu'est-ce qu'on fait généralement parce qu'on a pour chaque trouble qu'on traite, on a une codification, on a des techniques cognitives ou comportementales bien précises, mais je ne vais même pas vous rentrer dans les détails. Je vais juste vous dire que la psychothérapie individuelle générale peut être adaptée. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui a un trouble de la personnalité ou qui a des difficultés, ça peut être bon tout court. Vous allez pouvoir avoir une psychothérapie individuelle qui va être centrée sur la sexothérapie, qui est une inspiration essentiellement cognitivo-comportementale. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des techniques récentes de travailler sur la cognition et le comportement de manière efficace, sans aller sur ce qui fait quoi. C'est juste ici et maintenant, je traite. Il y a les sexothérapies de couple les plus efficaces. C'est ce que je fais moi, en fait. C'est généralement travailler avec un couple, les difficultés du couple. Maintenant, les traitements médicamenteux ou chirurgicaux, ils existent et ils s'adressent essentiellement aux troubles, aux dysfonctions érectiles et aux éjaculateurs précoces. Parce que souvent, il y a des soucis ou des années éjaculateurs où il n'y a pas du tout d'éjaculation, il y a des soucis sur le plan anatomique. Maintenant, les molécules que vous devez connaître éventuellement, donc, médecin généraliste et que j'ai voulu vous rapporter, c'est ceux des dysfonctions érectiles. Donc, c'est les androgènes en cas d'insuffisance avérée. Donc, on va donner de la testostérone si vraiment c'est un problème de testostérone. Par contre, on va donner des inhibiteurs de la phosphidesterase de type 5. Donc, c'est ce qu'on appelle, dès que le fameux Viagra, la sildenafile. Et il y a la sildenafile qui n'existe pas chez nous, c'est le sialis qui favorise l'action de l'oxyde nitrique. En fait, l'oxyde nitrique, il agit au niveau du muscle pénien et qui a besoin d'oxyde nitrique pour se contracter. Donc, HED et la sildenafile, elle va agir à ce niveau-là. C'est un dilatateur actif uniquement par injection. Il y a aussi, donc HEDO, il faut connaître le Viagra qui existe chez nous. Il faut, et ça va provoquer, il se prend juste une demi-heure avant l'acte sexuel et il va avoir une bonne érection qu'il pourra reproduire pendant 24 heures. Généralement, on dit une prise toutes les 36 heures et pas plus. Et il y a un autre traitement qui existe chez nous, c'est les vasodilatations actives uniquement par injection intracaverneuse. Ça veut dire qu'il s'injecte en l'intérieur d'humain, en intracaverneux, une injection de vasodilatateur. C'est la papavérine et la prostaglandine, eux. C'est essentiellement utilisé pour les malades qui ont de grosses difficultés, qui ne répondent pas à la sildenafile. Et c'est généralement les diabétiques qui sont très, très atteints sur le plan vasculaire. Enfin, il existe des prothèses péniennes, qui sont semi-rigides, malléables ou gonflables, à insérer chirurgicalement dans le corps caverneux et qui va être activé si nécessaire. Ça n'existe pas chez nous. Maintenant, pour les éjaculateurs précoces, il peut être traité par les inhibiteurs sélectifs de la sérotonine. On avait dit qu'ils n'arrivent pas à avoir une érection normale. Les autres, ils éjaculent trop vite. On les avait bien cités, mais on avait dit aussi que quelqu'un qui prenait un traitement antidépresseur à base de sérotonine avait tendance à éjaculer lentement. Donc, on comprend bien que les traitements antidépresseurs vont retarder l'éjaculation. Donc, on peut donner un traitement antidépresseur pour quelqu'un qui a un trouble d'éjaculation. Le problème sur le plan éthique et sur le plan des AMM internationaux, c'est que les molécules que nous avons ici en Algérie, la sertraline, la paroxythine et la fluoxythine qui sont données, c'est un traitement qu'on va donner tous les jours. Et ce n'est pas très bon parce qu'en fait, vous traitez quelqu'un qui a un rapport sexuel, vous le traitez tous les jours avec traitement antidépresseur. Donc, sur le plan éthique, ce n'est pas très correct. Malheureusement, pour l'instant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a sur le plan pharmacologique. Par contre, imminemment, dans peut-être un mois ou deux, parce que j'ai déjà fait une présentation pour eux, il va y avoir l'adapoxythine qui est une molécule qui est comme un IRSS, mais qu'on va donner au moment du rapport sexuel, une à trois heures avant le rapport sexuel. Donc, ça va être comme le viagrin, on va le donner en cas de nécessité. On ne sera pas obligé de traiter les gens continuellement pour un rapport par semaine. Maintenant, il y a les traitements locaux. Pour vous imaginer bien, quelqu'un qui a une éjaculation précoce, il a une hypersensibilité du blanc. Donc, on peut proposer aussi des traitements locaux. Au moins, ils ont le fort à seins, c'est une espèce de spray qui est fait pour ça et qui n'a pas un passage vaginal important. Donc, quand ça devient nécessaire, on peut mettre de l'EMLA. L'anesthésiant local que vous avez dû voir en chirurgie, c'est l'EMLA. On peut l'appliquer, mais en utilisant un préservatif pour qu'il n'y ait pas de passage vaginal. Et le fait qu'il y ait un anesthésiant va diminuer la sensibilité du blanc. Et donc, le patient aura moins vite cette sensation excessive d'éjaculation. Voilà. C'est bien clair ? Pour ça ? Vous êtes là ? Oh, cinq questions. Pourquoi ? Quoi ? Quoi ? Dépression, je n'ai pas compris. Pour les troubles, le traitement de l'éjaculation précoce, c'est l'antidépresseur. Sauf que un antidépresseur, le seul qui est à la même, c'est un antidépresseur qui est action unique, pris ponctuellement une à trois heures avant le rapport. C'est la dapoxyde. Dès qu'il a une action immédiate, il est éliminé dans le sang, qui met le viagrame. Dès qu'il a une action immédiate, il est éliminé dans le sang. Pardon ? Oui, Sarah ? Je ne t'entends pas. C'est bon, j'ai terminé ma question. Tu as une mauvaise connexion. Donc, voilà. Donc, en fait, la connexion est mauvaise à Kenseymer. Donc, l'on honte. Donc, finalement, par contre, nous, jusqu'à présent, on a traité avec un traitement en long cours parce qu'on n'avait pas de la molécule. On va l'avoir bientôt. Je reviens sur les questions. Donc, on doit traiter ces personnes au lieu d'autoriser les changements de sexe ? Non. J'ai répondu à la question. Même Dieu, ça y est, on a fait CDP. Oui, je fais CDP. Éjaculation précoce. Dysfonction érectile. Non, merci. Je ne sais pas. Problème. Docteur, je suis une femme. Séduit tout le temps. Si une jeune femme séduit tout le temps son supérieur ou son prof, elle est attirée par lui sans forcément avoir un désir sexuel. Elle aime juste attirer son attention et qu'il devient son charme. Qu'il est sous son charme. Ça, c'est peut-être un souci maladif à traiter ou c'est juste un manque d'affection familier qui, même si ça se répète, reste naturel. Écoutez, si elle a une attirance pour l'homme âgé, mais que c'est une femme et qu'elle aime bien les hommes âgés, et que l'homme âgé représente pour elle la sécurité, une image paternelle, c'est peut-être lié à l'enfance qu'elle a reçue. C'est peut-être lié à l'image qu'elle a du père. Elle a peut-être un père puissant, fort, et qu'elle est encore fixée sur une problématique à son père, l'idéal masculin pour elle et son père. Et donc, elle va chercher des images qui ressemblent à son père. Ou au contraire, elle n'a jamais eu de père protecteur. Elle a vécu la carence d'un père. Donc, elle va chercher dans tous les hommes qu'elle rencontre une image masculine. Si ça reste un rapport consenti et que ça se passe bien, et qu'elle aime un peu plus les hommes plus âgés, c'est un choix. Ce n'est ni une paraphilie, ni rien du tout. C'est une sensibilité amoureuse et qui n'est pas forcément pathologique. Maintenant, si c'est le besoin du plaire en général, et qui n'est pas focalisé sur la personne du prof, mais qui va être pour tous les sexes masculins un besoin de séduction, c'est généralement vu dans les personnalités histrioniques qui érotisent les rapports, qui donnent une connotation sexuelle dans les rapports, mais qui ne passent pas forcément à l'acte, et qui ont au contraire une sexualité qui n'est pas très bien conduite au fond. Alors, c'est quoi la différence entre l'infertilité et la stérilité ? Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, c'est deux synonymes. On va revoir Internet. Infertil, c'est ne pas être fertile et stérile. C'est ne pas être stérile. Ce n'est pas en rapport avec la sexualité. C'est ne pas pouvoir avoir des enfants. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. En tout cas, ma connaissance. C'est la différence entre infertilité et stérilité. Alors, les traitements des paraphilies, maintenant, on a fini avec les autres. Les paraphilies, ils peuvent bénéficier d'un traitement psychothérapeutique cognitif comportemental ou médicamenteux. Par exemple, si vous avez un problème de pédophilie qui va excessivement vers les enfants et que c'est dangereux, ou il y a un voyeuriste, ou il y a un exhibitionniste qui s'exhibe et qui montre son manteau et qui veut montrer ses parties génitales à tout. J'ai oublié de vous parler de l'exhibitionniste. Il y a donc qu'ils veulent montrer son corps. Ils veulent se montrer nu. Ça, c'est des exhibitionnistes. Donc, aussi, c'est un comportement qui peut être néfaste pour lui. On peut lui donner des antiandrogéniques. Donc, on va baisser la testostérone chez lui pour une suppression du désir sexuel et qu'il ne puisse pas faire de dégâts sur lui-même et sur les autres. Maintenant, les traitements des dysphories de genre. Les personnes transsexuelles peuvent alors bénéficier d'un traitement hormonal puis chirurgical dans un contexte de suivi psychologique afin de faire correspondre leur anatomie au genre où ils se sentent mieux. Mais ça, c'est en Occident et pas chez nous. Là, on n'entend pas parler de ce genre de choses. OK. C'est bon, on a tout vu. Donc, en conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que les troubles sexuels sont, je ne sais pas pourquoi j'ai mis, ou autres, les troubles sexuels sont source d'une souffrance importante. Il est important de pouvoir aborder les difficultés et proposer de l'aide aux patients. C'est nécessaire, je vous l'avais vu. et ne pas obliger que c'est une approche holistique de prise en charge à intégrer le partenaire et qu'elle doit un temps pour arriver à la meilleure prise en charge des patients. Voilà. Et je vous remercie. Des questions ? Professeur, est-ce que vous m'entendez ? Professeur ? Vous aussi, oui. Vous avez fini ? Vous avez entendu ? Vous n'avez pas entendu ? Allez, baisse-moi. Oui, professeur. Alors, si vous voulez, vous m'entendez. Alors, il faut, si elle séduit tout le monde, c'est pathologique dans le sens où elle… Oui ? Oui, je vous en… Je vous en soucouche. Et je trouve que le lénifère… C'est ma connexion. Alors, quand ça se couvre, vous me demandez de reprendre. Alors, il faut qu'il me pose une question. Il faut que, garçon, s'il y a la tendance à être dans une séduction excessive, des petites, déduction excessive pour tout le monde. Femme ou ce qui est… Mais si femme et homme, je dirais qu'on n'importe quoi. Homme, petit, grand, jeune, etc. C'est une hyper-érotisation des rapports. C'est une séduction excessive. Généralement, ça arrive de particulièrement pathologique. Ça fait, d'elle, un développement de la personnalité assez particulier qui fait qu'elle a tendance, tu disais, toi, le manque affectif, qu'elle aura tendance à vouloir combler ce manque-là par une séduction qui semble être érotique, mais qui, au fond, ne fait rien parce que ce n'est pas du réel. C'est juste du… Et au contraire, elle a des difficultés à passer à l'application. Il faut, c'est clair ? Oui, super. Je t'en prie, Amine. Alors, c'est OK ? Donc, c'est là. Pardon ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez un problème de condition ? Allô ? Oui, je vous entends, Sarah. Pas très, très clairement, mais je vous entends. Quand est-ce que les troubles sexuels sont pris en charge par un psychiatre ou bien un gynécologue ou bien un neurologue ? C'est-à-dire l'indication de la spécialité ? En fait, ça dépend du type du trouble sexuel. Généralement, je disais, c'est une approche holistique. Ça veut dire que nous, généralement, le gynécologue, il va la voir. Après, il va voir qu'il y a un souci. Il va demander un avis psy et il va demander à son mari d'aller chez un neurologue, par exemple. En fait, ça dépend en fonction des tableaux. Des tableaux, mais généralement, c'est tout le monde qui prend en charge en même temps. Le psy, le sexothérapeute. Moi, quand j'interviens, je n'interviens pas forcément en tant que psychiatre. Je n'interviens en tant que sexothérapeute. Quand nous avons été formés à la sexothérapie, on était des urologues, on était des gynécologues, on était des psychiatres. Ça veut dire que nous sommes tous censés gérer un volet de la difficulté de couple. D'accord ? C'est clair, Sarah ? Oui, c'est clair. Alors, c'est bon ? Plus d'autres questions ? S'il vous plaît, je m'envoie le document de cours. Oui, je vous envoie tout de suite, Bessma, il n'y a pas de souci. Enfin, dans la soirée. Laissez-moi juste finir mon repas et dans la soirée, je vous l'envoie. D'accord, merci. C'est OK ? Oui. Allez, super. Donnez cours. J'espère voir certains d'entre vous en psychiatrie. Pardon ? C'est bon. C'est bon. C'est parti.